bonjour à tous et à toutes j'espère que vous pouvez bien m'entendre j'en suis pas persuadé mais bon je pense que si vous me faites des petits coucou ça devrait le faire donc super merci pour moi c'est bon on va on va démarrer cette cette première journée égalité elles assurent et on est vraiment extrêmement ravis l'association femmes et sciences est extrêmement ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette première journée égalité elles assurent donc l'association femmes et sciences a été lauréate d'un appel à projets de la région occitanie et elle est elle est vraiment ravie je vous le redis parce qu'on est vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée qui n'a failli avec des conditions sanitaires ne pas se tenir c'est un virtuel c'est des conditions qui sont particulières peut-être qu'on en a des fois un peu assez un peu marre mais je suis persuadé que cette journée va va être très enrichissante et qu'on va bénéficier les uns des autres et les unes des autres aujourd'hui pour échanger autour de l'égalité un thème qui nous est très cher à chacun et chacune donc nous souhaitons tout d'abord remercier vivement nos partenaires et nos soutiens financiers qui nous ont permis de réaliser cette journée donc tout d'abord la région occitanie la direction des solidarités de l'égalité représentée par l'association femmes et sciences avec nadina berstadt sa présidente l'université paul sabatier avec son président jean-marc broteau et la responsabilité sociétale de l'université le cnrs avec monsieur christophe giraud délégué régional de la délégation occitanie ouest l'inserm madame hélène calmes de la déléguée régionale par intérim la casden avec madame valérie maria la banque populaire avec madame katia montama pour sa fonction publique éducation nationale nous souhaitons également remercier vivement et très chaudement et chaleureusement nos intervenantes et modératrices qui ont fait vivre ce projet avec qui on a eu très plaisir à échanger et qu'on échangera dans le futur enfin je souhaite remercier les membres des comités d'organisation ea donc j'avais fait une petite diable voilà c'est un peu chargé et je l'ai pas mis en grand écran pour que vous les voyez donc je tiens vraiment à les remercier donc il ya qui ont oeuvré pour ce projet et que cette première rencontre est lieu aujourd'hui à toulouse avec martin bilaire dominique morello catherine jandelle isabelle néan en azar et amandine carrière et à montpellier l'année prochaine en 2021 avec florence à paris et mémoris alors pour que cette journée virtuelle se passe bien je tiens à vous préciser quelques règles de bon fonctionnement de zoom que je vous rappellerai qui sont rappelés par des organisatrices à chaque début de session ces règles sont simples mais elles sont vitales il faut absolument vous dire que cette journée est enregistrée par l'association femmes et sciences et ses partenaires donc si vous ne tenez pas apparaître fermez votre caméra et ne vous exprimez pas vous pouvez cependant écouter il n'y a pas de problème les participants et les participantes laissent leur micro fermé leur caméra fermée à la fin d'une intervention si on met une participante désire poser une question deux options s'offrent à vous vous pouvez aller dans le menu conversé en bas cliquez dessus et vous pouvez poser votre pouvez lever la même et où vous pouvez allumer votre caméra si vous souhaitez apparaître à l'écran qui serait bénéfique pour les échanges l'organisatrice vous invitera alors à tour de rôle à offrir votre micro dès que vous avez posé votre réponse votre que vous avez votre poser votre réponse votre question et que vous avez la réponse n'oubliez pas de fermer vos micros et votre caméra donc montpellier et toulouse sont les deux villes les plus importantes d'occitanie il y en a d'autres et aujourd'hui je viens de donner la parole à julie escudier pour la mairie de toulouse c'est à toi merci bonjour à toutes et à tous je suis ravie aujourd'hui de de pouvoir faire l'ouverture de la première édition de égalité elles assurent et merci de de me permettre de vous parler de vous dire quelques mots donc d'abord je tiens vraiment à remercier au nom de la ville et de toulouse métropole l'association femmes et sciences mais sincèrement je connais bien les travaux vos travaux toutes celles d'entre vous qui oeuvrent en matière d'égalité dans les métiers scientifiques et vraiment je félicite votre engagement votre motivation et votre constance surtout à impulser régulièrement des initiatives innovantes en faveur de l'égalité vous avez travaillé avec nous on a travaillé ensemble on a collaboré sur diverses choses mais je vais citer quelques quelques exemples pour montrer à quel point vous êtes efficace et concrète donc lorsque toulouse a été cité européenne de la science vous étiez là lors de la journée internationale des femmes et des filles en sciences vous étiez là lors des présentations des expos auxquelles vous avez bien sûr grandement contribué dans la participation je veux parler de la science taille xxl je veux parler des des femmes de sciences qui sortent de l'ombre de l'animation ok des savoirs en permanence vous êtes encore là donc vous êtes en permanence présente pour créer de l'impulsion et aujourd'hui encore je crois qu'on peut dire que vous avez été retenu par la région sur cet appel à projet parce que vous avez fait preuve d'innovation à nouveau et surtout de d'aspects pratiques et concrets dans la façon de penser l'égalité et ça je crois que tous ensemble toutes et tous ensemble puisque là aussi vous êtes riche dans vos visions et j'ai envie de dire qu'encore aujourd'hui vous l'êtes puisque j'ai vu dans le programme que au niveau des inscriptions il y avait au fond une petite phrase deux personnes de genre différent serait idéal donc là aussi c'est bien des visions pratiques concrètes qui permettent de dire l'égalité l'impulsion c'est pas l'exclusion mais c'est bien comment tous ensemble en oeuvre en réfléchissant avec des pratiques concrètes rationnelles pour se dire que eh bien on vit mieux en ayant au fond des avancées et des pensées qui permettent d'avoir une société plus juste plus égalitaire et pensée pour tous parce qu'au fond je crois que c'est ça qu'on recherche et c'est ça l'objectif de votre journée aujourd'hui comme les autres actions que vous menez mais c'est de dire comment on se réajuste comment on évalue au fond les actions qu'on peut mettre en oeuvre pour arriver tous ensemble à avoir des systèmes plus juste et penser pour tous pardon vous m'entendez jeudi oui oui très bien on vous entend merci beaucoup jeudi non non donc c'est vrai que ce que je moi ce que j'essaie de promouvoir un petit peu de façon générale c'est qu'on est tous ensemble toutes les institutions tous les acteurs quels qu'ils soient publics privés aujourd'hui sont présents du public des privés des associations des universités bon et on oeuvre tous dans le même sens donc c'est vrai qu'à partir du moment où on peut évaluer en tout cas ce qui concerne les collectivités nos politiques publiques et que cette évaluation ça veut dire la chiffrer ça veut dire la la regarder de près ça veut dire nous en tout cas pour ce qu'on fait à la ville et à la métropole comment au fond chaque direction est impliquée dans la mise en oeuvre de mesures égalitaires c'est à dire pour donner un exemple tout bête quand on a commencé à travailler il ya six ans et qu'on a évoqué notamment ce qui me vient à l'idée avec le service des sports vous voyez qu'est ce que concrètement vous faites pour avoir une politique plus juste et égalitaire on leur a dit par exemple quand vous mettez en oeuvre des skateparks est ce que vous vous êtes posé la question de savoir à qui sert le skatepark alors là on avait des services qui ne s'étaient pas interrogés tout simplement parce que ce n'était pas forcément dans des perspectives d'interrogation pendant longtemps malheureusement nos politiques publiques sur ces sujets là ben non ils n'avaient pas ni évalué ni quantifié et donc ils ne savaient pas au fond à qui ça servait et quand bien sûr le verdict est tombé 98% d'utilisation par les hommes bon alors là on leur dit ben voilà là c'est concrètement votre devoir c'est d'évaluer c'est de regarder qui se sert des dispositifs que vous aimez mettez en oeuvre qui se sert qui utilise une fois qu'on subventionne et bien qui a l'utilité de l'argent public est déployé et donc ben vous devez au fond puisque vous mettez en oeuvre des politiques publiques qui là en juste titre était inégalitaire vous devez réajuster c'est pour donner des exemples concrets mais voilà donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est de mettre des référents aussi égalité dans chaque direction de façon à ce que ce soit très pratico pratique donc et qu'on réajuste au quotidien et en permanence c'est par exemple toutes nos cours d'école toutes les nouvelles écoles créées et bien elles doivent correspondre à des critères le haut conseil à évaluer sur comment doivent être des cours d'école pour faire en sorte que les petites filles notamment ne se retrouvent pas sur les bancs du côté parce que ça commence par là donc voilà pour vous citer que deux exemples mais il y en a pléthore pléthore on évalue chaque année voilà donc moi je veux pas être longue puisque je sais que le planning est extrêmement dense je veux juste remercier donc la présidente nadine alberstadt vraiment parce que c'est un travail que fait la présidente qui n'est pas rien dominique morello catherine de mathéis et julie donc battu qui aujourd'hui a été particulièrement présente pour l'organisation de la rencontre voilà donc écoutez moi je suis preneuse de toutes les bonnes pratiques en tout cas que vous aurez trouvées aujourd'hui et j'ai bien compris que l'évaluation serait à montpellier à la prochaine séance donc écoutez espérons que ça sera pas en visio merci merci beaucoup julie on va j'y escuyer pour la mérite louise merci beaucoup on va maintenant passer la parole à la région ils sont représentants monsieur bertrand montubert bonjour à à toutes et à tous est ce que vous m'entendez correctement parfait très bien écoutez moi aussi je suis très très heureux d'intervenir en en ouverture de cette journée qui est une journée importante j'ai étudié disait tout à l'heure que vous aviez fait cette mention que j'avais trouvé extrêmement intéressante d'essayer de faire des binômes femmes pour s'inscrire à cette journée et pour tout vous dire avant que la présente de région me demande de la représenter et je vous prie d'excuser pour son absence ce matin j'avais envisagé d'aller solliciter quelques unes des personnes qui sont effectivement inscrites aujourd'hui pour pouvoir constituer un tel binôme je pense que c'est effectivement une journée importante et je voudrais vous remercier j'aurais envie de dire toutes les organisatrices et organisateurs mais en l'occurrence je crois que ce ne sont que des organisatrices donc toutes les organisatrices de cette de cette journée elle est effectivement essentielle pour plusieurs raisons tout d'abord la question de l'égalité femmes hommes est évidemment une question qui est majeure je dirais pour deux raisons différentes et complémentaires la première c'est celle de la justice nous sommes dans un monde où les inégalités malheureusement augmentent on peut espérer que les inégalités femmes hommes régresse un petit peu en tout cas dans certains pays j'espère que c'est le nôtre mais cela va beaucoup beaucoup trop lentement il faut aller beaucoup plus loin évidemment c'est donc premier niveau une raison de justice je dirais c'est aussi une raison d'efficacité sociale vous allez aborder au cours de cette journée les questions de l'orientation scolaire en particulier et j'y reviendrai c'est une question qui est absolument majeure majeure là aussi à deux niveaux la première c'est évidemment permettre aux filles d'accéder à des métiers qui sont aujourd'hui vu comme exclusivement masculin je voyais ce matin un article je crois que c'était dans the conversation sur les métiers de la cybersécurité seulement 5% de femmes dans les métiers de la cybersécurité c'est évidemment un énorme problème on peut voir aussi l'inverse un certain nombre de métiers vu comme exclusivement féminin et où les garçons ne peuvent difficile peuvent difficilement envisager d'aller c'est donc une question évidemment de permettre à chacun et à chacune de se projeter mais c'est aussi une raison d'efficacité dans ses propres métiers tant il a été montré que la diversité ça évidemment la diversité au niveau de la représentation des gens mais c'est aussi la diversité au niveau des catégories sociales ou des différentes formes de la diversité que nous pouvons avoir dans notre diversité dans notre société pardon eh bien cette diversité est un facteur d'efficacité aussi au travail donc ce que sur quoi j'aimerais insister c'est que la question de l'égalité femmes hommes ça n'est pas celle d'un combat des femmes contre les hommes ou l'inverse c'est quelque chose qui va bénéficier non seulement aux femmes bien entendu mais aussi aux hommes et plus généralement eh bien à nous toutes et à nous tous c'est quelque chose dont j'espère que les hommes seront de plus en plus convaincus nous avons tous besoin d'agir pour l'égalité femmes hommes parce que c'est bénéfice c'est un bénéfice pour nous toutes mais aussi pour nous tous combien d'hommes aujourd'hui sont aussi enfermés dans des représentations qui les assignent à des stéréotypes masculins dans lesquels ils ne se reconnaissent pas véritablement et bien agir pour l'égalité c'est aussi leur permettre d'en sortir c'est donc aussi agir pour la région Occitanie comme vous le savez est active sur le terrain de l'égalité femmes hommes depuis depuis plusieurs années et en particulier eh bien nous sommes dans une région dans laquelle nous avons une commission qui est dédiée à cette question là et de mémoire nous sommes une des rares régions je crois même que c'est la seule région qui a mis en place une police une commission sectorielle qui est entièrement dédiée à la présentation de l'égalité femmes hommes je siège moi même dans cette dans cette commission à ce titre d'ailleurs j'ai l'honneur de représenter la région Occitanie au sein du haut conseil pour l'égalité femmes hommes nous avons fait depuis 2016 de cette égalité entre femmes et les hommes une priorité nous essayons de la conduire dans les différents dispositifs que nous menons à la fois nous avons des dispositifs dédiés aux actions en faveur de l'égalité femmes hommes et la journée d'aujourd'hui en est un des résultats et et je m'en réjouis mais nous essayons évidemment aussi sur nos autres politiques publiques eh bien de les regarder sous l'angle de l'égalité femmes hommes je vais prendre un exemple il est d'une certaine actualité madine anne berchat la présidente de femmes naissances que que je salue m'a interpellé il y a quelques jours nous avons échangé encore tôt ce matin sur sur la question par exemple des manifestations scientifiques un sujet majeur vous le savez évidemment puisqu'il donne à voir la place des femmes et les hommes et madine m'interpellé au sujet d'un colloque qui va avoir lieu bientôt dans lequel il y avait une un déséquilibre absolument flagrant entre les hommes et les femmes nous avons commencé à regarder comment nous pourrions faire évoluer ce dispositif des manifestations scientifiques et je peux vous le dire bien nous allons effectivement le travailler pour que nous puissions mettre en place des critères ou en tout cas des éléments qui permettent d'évaluer comment l'égalité femmes hommes est bien prise en compte dans la manière d'organiser les manifestations scientifiques et de mettre en place des plateaux personnalités moi au passage je vais vous dire le plaisir que nous pouvons tous ressentir au fait que nous avons une de nos compatriotes qui vient d'obtenir un prix nobel en chimie c'est évidemment émanuelle charpentier très très grande chercheuse qui voit ses travaux très justement récompensés donc ces actions nous devons les décliner effectivement dans l'ensemble de nos de nos politiques publiques c'est ce à quoi nous nous employons mais j'aimerais tout particulièrement insister sur nos actions au titre de l'orientation scolaire nous sommes particulièrement vigilants par exemple sur les questions des représentations des métiers vous regarderez peut-être ou peut-être l'avez-vous fait attentivement les campagnes d'affichage de la région où nous essayons de faire en sorte que on voit pour le faire simple des femmes devant des machines outils et des hommes devant des situations professionnelles qui sont le plus généralement plutôt féminines que masculine j'espère que en tout cas nous avons réussi cet objectif qui est de mettre en place une vision différente sur ces questions là nous l'avons fait d'ailleurs sur les métiers des formes des métiers sanitaire et sociaux dont vous savez aujourd'hui qu'ils sont extrêmement féminisés mais nous le faisons aussi dans dans les métiers encore une fois technique technologique et nous y sommes attentifs et on peut y arriver on peut y arriver et je dois vous dire aussi là le plaisir que j'ai pour présider dans ma fonction de conseiller régional deux associations à dimension technologique importante la première c'est open ig l'information sur la mutualisation de l'information géographique en région et bien qui est dirigée par une femme la deuxième c'est occitanie data qui travaille sur le big data et dans lequel nous avons une parité femme hommes et pas seulement parce que nous avons des juristes qui sont des femmes mais aussi parce que notre chef de projet big data et bien est une femme donc c'est possible et il faut le donner à voir et je pense que que toutes et tous en agissant de cette manière là il vient jusqu'à dire que nous arriverons à susciter plus de vocation vers les métiers scientifiques je crois que pour les jeunes filles et les jeunes femmes je crois que c'est un des objectifs de femmes et sciences et j'espère que votre journée y contribuera merci pour votre travail bon travaux et j'espère que l'an prochain nous nous retrouverons à montpellier en présentiel pour faire le bilan des avancées que cette journée aura permis aujourd'hui bonne journée et merci pour votre attention merci merci beaucoup bertrand montuvert merci beaucoup et donc nous allons démarrer la 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 session plénière avec nathalie la perd qui est professeur des universités au département de sociologie sartop cnrs à l'ut2j l'université toutous-en-jouret 12 2 et qui va nous présenter les grandes lignes de l'égalité professionnelle merci beaucoup nathalie c'est parfait nathalie on voit ton powerpoint très bien tu peux y aller par contre on ne t'entend pas on t'entend de très loin est ce que tu peux forcer le son là c'est bon est ce que vous m'entendez c'est parfait merci nathalie c'est top merci à toi et parfait donc bonjour à toutes et à tous je suis ravie vraiment d'être parmi vous aujourd'hui même même à distance donc je remercie l'ensemble de l'équipe femmes et sciences alors celle que je connais depuis un moment notamment dominique morello et nadine alberstadt avec qui nous sommes en contact voilà depuis quelques temps et puis julie évidemment battu qui qui a coordonné aussi à cette organisation et toutes les autres collègues que j'espère rencontrer en présentiel d'un tôt alors j'ai opéré un petit changement de titres donc je vais vous parler d'égalité professionnelle en occitanie mais en faisant une focale particulière sur la politique de genre et de diversité qui est notamment mise en oeuvre chez chez airbus alors j'ai un blocage de mon powerpoint c'est bon donc juste quelques mots pour 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 me présenter donc je suis professeur de sociologie à l'université toulouse 2 je parle d'un d'un champ particulier qui est celui des études sur le genre donc qu'est ce qui est un champ de la sociologie mais qui est un champ pluridisciplinaire aussi et je suis co-directrice d'un réseau de recherche internationale qui s'appelle mage un marché du travail et genre qui est localisé à paris et puis nous avons à toulouse un réseau arpège qui est spécialisé en études sur le genre et qui pilotait à l'ut2j et c'est souvent ce réseau là qui qui nous qui nous rassemble donc je ça donne le temps de mes recherches là cette cette photo donc je vous parlais de l'aéronautique et notamment des recherches que je mène depuis environ huit ans sur la mise en oeuvre des politiques d'égalité professionnelle donc dans l'aéronautique et particulièrement là chez airbus en région occitanie donc quelques mots du du cadre de la de la recherche donc mes réflexions portent sur la question centrale du travail des femmes de l'égalité professionnelle des enjeux de la diversité de genre tout en cherchant à analyser toutes les vagues toutes les dynamiques de féminisation toutes les expériences sociales des femmes qui vont traverser un peu les différentes carrières et je m'interroge sur toutes ces ces dynamiques alors ce que j'ai particulièrement étudié et ce dont je vais parler aujourd'hui c'est comment fonctionne et comment se met en oeuvre la politique d'égalité professionnelle vraiment toute une série d'acteurs et d'actrices en fait qui sont partie prenante de ces politiques là notamment les DRH évidemment mais également les réseaux interne de femmes dont je vais vous parler mais également les syndicats et toute une série de partenariats externes dont femmes et sciences et qui voilà ces quatre entités ont vraiment participé à mettre en oeuvre cette cette politique donc j'essaie de voir comment ça fonctionner et quel effet ça peut avoir concrètement sur alors j'ai particulièrement travaillé sur les ingénieurs les cadres alors c'est un peu technique la politique d'égalité je vais pas trop rentrer dans les dans les détails je vais plutôt tâcher dans cette intervention d'intervenir sur des formes assez spécifiques ce qu'on appelle l'empowerment professionnel que je vais détailler notamment avec quelques trajectoires de femmes cannes alors un petit plan d'intervention je vais aller assez vite sur les deux premiers points donc mes travaux ont été publiés dans un ouvrage qui est paru l'an dernier qui s'intitule le nouvel âge des femmes au travail qui est paru en 2019 donc premier point je vais passer de façon assez générale sur la ségrégation de genre au travail parce que ça va reprendre quelques éléments que vous connaissez bien par ailleurs que l'on peut retrouver dans toutes les entreprises ensuite je regarderai les enjeux de pouvoir et d'un empowerment et ensuite je ferai cette focale particulière alors notamment je vais passer un petit peu de temps sur ce qu'on appelle l'empowerment transformatif qui sera illustré par cette trajectoire donc premier point sur la ségrégation de genre au travail alors je vais présenter une réflexion sur les sur les réseaux oui je crois que j'ai une coupure là de son est-ce que vous m'entendez oui on t'entend bien nathalie peut-être tu peux couper ta caméra pour que ce soit plus clair pour ton débit si tu as moins de débit pour on t'entendre bien c'est bon j'arrête la vidéo voilà ça sera mieux je pense merci donc je reviens donc sur la le premier point excusez-moi sur la ségrégation de genre au travail voilà alors l'histoire de cette recherche c'est l'histoire en fait d'une d'une sollicitation de de terrain qui m'a amené vraiment c'est bon là vous m'entendez c'est parfait nathalie c'est parfait merci donc une sollicitation de de terrain qui est passée à travers les demandes de l'association elle bouge qui est une association qui intervient pour la formation l'éducation etc des filles et notamment envers envers les sciences et finalement cette ouverture de terrain m'a permis est-ce que vous m'entendez ? là on ne t'entend plus nathalie c'est bon problème de débit sûrement excusez-moi donc j'ai pu me plonger à travers ces sollicitations dans cette politique volontariste de féminisation qui était assez intéressante puisqu'il y avait un objectif politique qui était un objectif qui était nommé l'objectif 20-20 donc 20% de femmes à tous les échelons d'entreprise en 2020 donc on y est actuellement en 2020 on est encore loin de cet objectif sur certaines catégories et cette politique volontariste croise un objectif de recrutement alors selon les temporalités ça a changé 25% de femmes à l'embauche après c'est devenu 33% alors qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans cette entreprise on va trouver entre 16 et 30% de femmes capres selon les secteurs donc plutôt 16% en production et dans les métiers les plus industriels, techniques, etc et plutôt 30% sur des fonctions de support et cette enquête s'est faite par entretien essentiellement où j'ai pu rencontrer une centaine de personnes et des acteurs clés du secteur je ne vais pas trop rentrer dans les détails alors qu'est-ce qu'on trouve sur la séparation de genre au travail en gros sur les ingénieurs aéronautiques on est sur un taux de féminisation de 14% sachant que sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs on est plutôt à 30% on a une féminisation que j'ai nommée en mode sandwich c'est-à-dire une féminisation clairement par le haut et notamment dans les postes cadres et puis aussi par le bas par les emplois administratifs où les femmes sont très majoritaires et puis une logique où finalement la féminisation passe par les premières catégories finalement de femmes cadres puisque très rapidement il y a une surconcentration des femmes dans ces catégories et très rapidement les femmes vont bloquer sur le plafond de verre qui est au niveau de managers juniors dans cette entreprise donc c'est quelques crans quand même en dessous du passage aux catégories de cadres supérieurs donc de manière classique plus on va monter dans la hiérarchie moins on va trouver deux femmes donc ça c'est un peu partout pareil et d'ailleurs Sophie qui est l'un des cadres que j'ai interviewé le résumé assez bien il disait il faut que les femmes soient cadres mais pas trop cadres quand même donc leur acceptation est vraiment dans certaines limites donc on va retrouver des difficultés dans l'accès notamment aux strates hautes au premier moment où j'étudiais sur le terrain toutes ces logiques-là au niveau du conseil d'administration il y avait une seule femme qui était Anne Laubergeon à l'époque ça a changé un peu depuis quand même depuis notamment la loi de 2017 qui impose finalement 40% de femmes dans les CA des entreprises donc si on veut regarder les logiques de féminisation dans ce secteur on va retrouver des choses assez classiques donc une ségrégation par secteur d'activité et notamment chez Airbus finalement plus on est proche de l'avion et de la construction de la matérialité de l'objet en fait plus on va trouver de femmes et puis plus on va s'en éloigner plus on va aller sur des fonctions support sur de la prévente etc moins on va retrouver d'hommes finalement dans ces métiers donc ça c'est assez classique donc on va retrouver 70% de femmes ORH par exemple 50% marketing 17% à la qualité à l'engineering ça augmente on est autour de 20% voilà on va retrouver des disparités comme ça et puis bon des disparités de salaire et de carrière qui ne sont pas toujours faciles à évaluer quand on regarde les rapports de situations comparées mais qu'on peut assez bien retracer quand même à travers les trajectoires donc au-delà de ce cadre général je voulais vous parler d'une notion qui est assez intéressante pour analyser les effets des politiques d'égalité sur les carrières c'est la question de l'empowerment l'empowerment qui peut recouvrir à la fois l'acquisition d'un pouvoir mais aussi un processus d'apprentissage pour y accéder c'est-à-dire quels sont les effets des politiques d'égalité concrètement sur les trajectoires des individus en termes d'autonomisation d'émancipation voire même de transformation sociale donc là je vais bon je passe assez vite sur comment est-ce qu'on peut définir cet cet empowerment je l'ai analysé cet empowerment à travers l'étude en fait d'une formation qui était mise en œuvre dans l'entreprise dans le cadre de la de la politique d'égalité et on retrouvait bien dans cette formation donc qui s'appelle le grow sur le slide growing opportunity for women une expérience de formation de développement professionnel à destination exclusive des femmes ingénieurs qui permet justement ce processus émancipateur donc je vais juste en dire quelques mots c'est pas très lisible mais c'est pour vous montrer cette succession d'étapes pour finalement atteindre l'objectif de féminisation et ce qui est intéressant chez Airbus c'est que l'objectif quand même c'est de construire un vivier de femmes pour gravir les échelons dans les années à venir et c'est assez intéressant parce que dans d'autres contextes les entreprises peuvent plutôt faire appel à des recrutements externes plutôt que d'essayer de faire monter un vivier dans l'organisation alors qu'est-ce qui se passe dans cette formation qui est vraiment un processus assez long il y a plusieurs éléments finalement il y a un certain nombre d'exposés notamment sur la réalité sexuelle du travail c'est comprendre un peu les inégalités donc on échange aussi pas mal de choses alors des secrets ou des choses qui sont tues ou qui ne se disent pas de façon très claire dans l'organisation c'est un échange sur les secrets de fabrication des carrières donc utiliser des réseaux avoir des sponsors s'aider d'un coach d'un mentor etc se placer sous l'aile de quelqu'un en fait pour construire sa trajectoire être coaché pour ça et puis aussi savoir communiquer se positionner se vendre expliciter ses objectifs etc et tout ça est discuté lors d'ateliers d'échanges qui durent 2-3 jours et puis il y a des alors ce qui est intéressant c'est que les femmes cadres se retrouvent en situation de non mixité ce qui favorise quand même beaucoup la libre parole et puis il y a également des témoignages notamment des femmes cadres supérieurs qui ont des positions plutôt importantes dans l'entreprise témoignent partagent de leur expérience avec les plus jeunes sur un certain nombre d'aspects professionnels évidemment mais aussi plus personnels alors les messages de la formation sont quand même assez clairs c'est finalement vous avez des outils il y a en tout cas un panorama assez clair de la situation servez-vous-en finalement et activez-vous dépensez de l'énergie motivez-vous avec ça et ce qui est assez intéressant c'est que ces femmes-là n'en ressortent vraiment pas indemne et elles sortent complètement reboostées et ce que j'ai pu observer sur le terrain c'est que souvent il y avait un fort déclic qui se produisait et là dans ce fort déclic c'est vraiment un processus qui peut s'apparenter à de l'empowerment suite à toutes ces expériences donc je vais détailler un petit peu cet empowerment maintenant donc il y a plusieurs stades en fait d'empowerment sur le terrain alors tout d'abord un empowerment contrarié sous contrôle je vais passer vite pour me fixer plutôt sur de l'empowerment transformatif alors l'empowerment contrarié finalement c'est un empowerment qui n'existe pas vraiment puisqu'en fait la majorité des femmes cadres dans l'entreprise vont échapper à ces dispositifs puisque pour accéder à ces formations mises en oeuvre dans le cadre des politiques d'égalité finalement il faut être sélectionné par différents processus qui sont plus ou moins clairs donc finalement la possibilité d'empowerment elle est quand même assez limitée puisque je veux dire la plupart des femmes cadres ont une méconnaissance assez forte quand même de la politique d'égalité elles en ont parfois entendu parler mais elles ne savent pas trop qui s'en occupe en quoi ça consiste etc. malgré la communication de l'entreprise ensuite on peut voir un empowerment que j'ai nommé sous contrôle alors là ce type d'empowerment il renvoie à une certaine allégeance entre guillemets des femmes à l'organisation c'est-à-dire qu'un certain nombre de femmes notamment qui sont dans les réseaux finalement sont vraiment là pour supporter la politique de l'organisation et finalement elles rentrent dans ces cadres normés de l'organisation de travail donc elles reprennent finalement les discours institutionnels à leur compte notamment en disant que le réseau de femmes est là pour supporter les objectifs notamment en termes de féminisation de l'entreprise et notamment une reprise des discours alors qu'ils ont mené à de très très grands débats au sein des sciences sociales qui sont les discours sur la dite performance entre guillemets des femmes dans les entreprises et cette idée que finalement les organisations de travail mettent en place l'égalité sous couvert de performance des femmes donc ça ça a entraîné en tout cas beaucoup de débats critiques au sein des sciences sociales et on retrouve des traces quand même de cette posture là auprès d'un certain nombre de femmes qui sont issues des réseaux de femmes alors autre focale et sur laquelle je vais insister c'est ce que j'ai appelé l'empowerment transformatif alors là c'est le cas de femmes qui sont issues de ces groupes de femmes qui parviennent à mettre en place des collectifs donc là on n'est plus tellement sur une division individuelle mais on est plutôt sur une construction je dirais d'entre-soi qui sont plutôt non-mixtes au moment où je les étudie sur le terrain et qui se situe un peu en dehors des cadres normatifs et un peu en dehors des discours politiques en tout cas de l'organisation donc ces femmes ont beaucoup d'enthousiasme de travailler ensemble elles essaient de mettre de côté les relations de pouvoir entre elles pour se rendre compte qu'il y a quand même une belle solidarité entre ces femmes et cet empowerment peut s'observer soit de manière directe notamment à travers celles qui ont suivi la formation dont je parlais tout à l'heure mais ce qui est intéressant du point de vue sociologique c'est que cet empowerment qui est transformatif s'observe surtout de manière indirecte c'est-à-dire qu'un certain nombre de participants à ces formations d'eux-mêmes qu'un certain nombre de femmes cadres plus expérimentés transmettent à leurs collègues non seulement ce qu'elles ont appris dans ces formations mais surtout la teneur de ces déclics de ces prises de conscience et partagent leur modalité d'action de façon plus large pour elles-mêmes et pour les autres et elles le disent très bien notamment quand elles disent qu'il faut résister à la pression masculine et pour ce faire elles instaurent finalement des lieux d'échange notamment autour d'un atelier qui permet de faire ce qu'on appelle du mentoring et elles interviennent soit pour résoudre des problèmes spécifiques soit pour échanger des informations stratégiques sur les postes des formations des événements divers etc. et donc il y a vraiment cette volonté de transmission notamment des plus âgés envers les plus jeunes notamment de la part des femmes qui sont cadres supérieurs qui disent bon ben voilà on va essayer de conseiller les jeunes de les aiguiller de faire fonctionner nos réseaux pour les aider à différents moments de leur carrière et notamment pour éclairer un peu leur vision et notamment sur les temporalités de carrière en disant ben ben voilà tu as quel âge tu as quel niveau mais c'est pas possible il faut vraiment qu'on fasse quelque chose donc il y a cette espèce d'entraide et de solidarité donc je vais vous l'illustrer très rapidement à travers trois petites histoires qui a vraiment elle un parcours idéal typique de l'empowerment autour de ce déclic ensuite je vais vous raconter une petite histoire d'un duo qui a mis en oeuvre cet empowerment et puis une illustration la troisième point autour de Cynthia qui a animé un groupe de femmes à une échelle un peu plus large et qui a monté des réseaux de solidarité finalement qui relèvent à la fois de la politique d'égalité mais qui sont aussi à sa marge alors Sandra c'est une des ingénieurs qui travaille à l'international qui dirige une équipe transnationale de huit personnes dans un domaine assez technique et son exemple est vraiment très intéressant elle a suivi la formation elle a eu le déclic vraiment et puis elle a décidé de suivre finalement scrupuleusement à la lettre le mode d'emploi qu'elle avait appris lors de la formation donc elle passe à l'opérationnalisation directe une fois qu'elle revient dans son bureau donc elle active tous ses réseaux en sommeil elle se met appelé tout le monde et puis elle communique beaucoup et elle remet en cause un certain nombre d'idées reçues notamment cette idée que les récompenses ça s'obtient au mérite donc là elle met à distance cette idée que ça allait se faire là naturellement que ça allait se voir un jour et elle prend conscience qu'il faut qu'elle construise un plan de carrière et puis elle est c'est un effet boule de neige elle devient force de proposition et donc elle mobilise un peu tout le monde et chose qui lui paraît curieuse au départ finalement tout le monde est assez enthousiaste pour l'accompagner donc elle est aidée à la fois par un certain nombre de collègues qu'elle contacte elle est suivie par l'ERH donc elle est aussi rassurée sur son potentiel et finalement par l'effet de plusieurs éléments elle arrive assez rapidement à repositionner un peu ses objectifs et surtout elle est bien consciente qu'avec la mise en oeuvre de ses politiques d'égalité elle a des quotas des objectifs et elle voit bien que là il y a un moment historique particulier où il faut qu'elle saisisse la balle au bon et ce qui est intéressant chez elle c'est qu'elle entraîne les autres femmes avec elle à la fois les personnes qu'elle manage mais aussi ses collègues de même niveau voire de niveau supérieur donc elle partage tout ça et ça c'est intéressant deuxième histoire c'est de sa manager Lina donc elles font équipe à deux elles pour accéder finalement à une carrière intéressante et un développement professionnel et là on a vraiment l'exemple d'une carrière ascendante qui est construite sur un duo et en tout cas sur une double stratégie c'est à dire qu'à la base c'est Aurélie donc qui est la subordonnée de Lina qui fait la formation en gros et quand elle revient de la formation finalement elle partage c'est une histoire de complicité et d'entraide et à un moment donné l'histoire de ce tandem a démarré lorsqu'elles se sont retrouvées toutes les deux un peu en concurrence en tout cas dans un plan de succession potentiel de leur responsable hiérarchique et donc au lieu d'y aller en s'opposant elles ont décidé finalement d'allier leurs actions de faire en sorte que Lina passe la première pour diverses raisons que je ne vais pas détailler mais qui sont légitimes et finalement d'entraîner Aurélie finalement dans son sillage donc là on a vraiment l'histoire d'un duo qui prend ensemble les décisions qui se soutient qui construit une légitimité un discours finalement par rapport à l'environnement professionnel et donc ça dure un certain temps cette stratégie et puis ça fonctionne c'est-à-dire qu'elles ont martelé cette idée notamment que c'était Lina qui devait être chef de service et ce qui est devenu au bout d'un moment et ce qui a permis in fine c'était autour du secteur du marketing d'échanger des choses de partager des informations et en tout cas ce qu'elles ont tenté de faire c'est de rétablir une certaine je dirais transparence notamment dans un certain nombre de processus de carrière et là on voit que dans cet exemple-là qui est assez singulier mais qui est assez significatif quand même d'un certain nombre de stratégies d'entraide qui peuvent être payantes et enfin un dernier exemple c'est l'exemple de Cynthia et de l'animation d'un groupe de femmes alors Cynthia elle aussi qui est ingénieure dans un secteur assez technique et technologique elle aussi a suivi cette fameuse formation et c'est son chef en fait qui a vu le changement chez elle de suite elle a eu envie d'avoir plus de visibilité elle s'est un peu imposée elle a dit cette réunion c'est moi qui irai elle s'est un peu plus affirmée et elle a l'idée de monter finalement des groupes un peu informels comme ça de mentoring notamment par rapport aux femmes qui n'ont pas pu bénéficier de ces formations et vraiment elle développe des discours sur un sentiment d'égalité sur un sentiment de diversité et elle a cette idée d'insuffler l'esprit de la formation donc le partage c'est vraiment le but et donc elle fait état alors j'ai rencontré plusieurs femmes de ces réseaux de ce que c'est cette entraide finalement c'est t'as fait telle formation tiens tu devrais faire telle chose comment résoudre ce problème quelle stratégie construire etc et donc c'est vraiment des réseaux qui sont assez précieux et notamment pour les plus jeunes qui ont en tout cas quelqu'un à qui parler quelqu'un à appeler et notamment parce que souvent dans ces secteurs industriels les femmes sont très seules elles sont atomisées dans un certain nombre de secteurs elles ne voient pas une femme de la journée donc c'est assez compliqué pour elles surtout de constituer des stratégies collectives donc quelques mots pour conclure ce qui est intéressant dans ces expériences c'est vraiment d'une part une découverte de collectifs non mixtes qui sont importants à un moment donné notamment pour la prise de conscience un certain enthousiasme des femmes à participer finalement à ces groupes elles arrivent à déconstruire et à mettre à distance notamment les stéréotypes de sexe c'est vraiment intéressant et on voit que dans ces exemples d'empowerment transformatif on voit bien que là on atteint cette dimension collective de l'empowerment cette idée de partage de diffusion des savoirs et des stratégies alors ce qui coince toujours quand même pour que les stratégies soient payantes je dirais vraiment sur le long terme c'est à dire que finalement ces groupes opèrent toujours dans un système organisationnel et on en parlera sûrement cet après-midi où les femmes vont s'adapter quand même aux normes masculines dominantes des carrières qui ne sont pas remises en cause dans l'organisation même si elles peuvent être remises en cause à des échelles plus petites mais ce qu'il y avait de très positif et ce qui marquait leur enthousiasme finalement c'est finalement cette solidarité un peu nouvelle dans ces réseaux qui leur permettait vraiment de sortir de leur isolement elles souffrent le plus finalement alors on a des phénomènes comme ça qui sont loin d'être massifs mais qui sont assez porteurs quand même en termes d'émancipation et de relais finalement des politiques d'égalité donc voilà je vous mets quelques références sur ces questions d'empowerment il y a plusieurs publications récentes je termine sur quelques photos de Malgosia Makris qui est une photographe polonaise qui a fait plusieurs reportages chez Airbus notamment des expos de femmes au travail en contexte de travail qui ont été élaborées dans le cadre de la politique d'égalité chez Airbus voilà je vous remercie de votre attention j'espère que vous avez fini par m'entendre merci beaucoup Nathalie pour cet exposé qui était très clair et du coup je vais demander si vous avez des questions à lever la main voilà j'en ai une d'Odile Odile est-ce que tu veux bien oui merci merci pour l'exposé c'était super intéressant moi je suis dans la fonction publique mais voilà et je me posais la question est-ce que cette formation d'empowerment qui va transformer les femmes mais ne transforme pas l'organisation peut au bout d'un moment transformer l'organisation parce que finalement les femmes vont arriver au pouvoir et vont pouvoir transformer l'organisation alors merci pour votre question qui est compliquée effectivement à partir du moment où les stratégies marchent et où les femmes effectivement peuvent accéder aux sphères de décision notamment aux postes de cadre supérieur on peut imaginer on peut imaginer qu'au bout d'un moment il y a un changement qui puisse s'opérer si et seulement si elle forme une masse critique alors la masse critique il y a beaucoup de débats dans les travaux scientifiques mais le début de la masse critique est évalué à peu près 30% de présence de femmes la masse critique qui permet vraiment de faire changer un peu structurellement les choses bon pour l'instant on en est assez loin sur les niveaux de cadre sup mais en fait c'est deux choses qu'il faut essayer de faire bouger ensemble il faut à la fois la montée d'une masse critique et un recrutement dans les viviers et puis il faut aussi qu'il y ait une volonté politique vraiment très volontariste de la part des entreprises parce qu'en fait ce que je montre dans mes travaux de recherche et ce que montrent d'autres collègues aussi c'est qu'en fait il y a des îlots dans les organisations qui permettent de penser les choses autrement alors peut-être que le télétravail amènera aussi à d'autres changements on l'étudiera prochainement mais on a besoin quand même pour que vraiment cette politique puisse s'instaurer sur le long terme et pas toujours être en lutte ou en débat au sein des entreprises ou en volontarisme politique dans nos or dans les travaux de recherche on parle souvent de politique molle en fait ou de consensus mou sur ces politiques d'égalité c'est-à-dire qu'il y a des choses concrètes qui se mettent en œuvre et notamment pour répondre aux obligations légales et puis il manque quand même peut-être un dernier cran d'impulsion politique mais vraiment en haut dans la direction des entreprises pour dire oui bon maintenant je veux 30% de femmes parmi les 4 sup par exemple une action vraiment volontariste qui là permettrait vraiment d'accélérer les choses et de les faire changer donc à la fois sur le terrain il y a des choses je dirais très positives et très réjouissantes qui se placent et on est plutôt ravis d'avoir ces empowerment transformatifs qui sont des petites expériences singulières mais en même temps qui vont se heurter à un certain nombre d'obstacles mais qui sont liés voilà à une absence je pense de volonté politique hyper forte de la part d'un certain nombre de directions parce qu'on voit que quand les volontés politiques sont très fortes on ne peut pas arriver à faire des choses on peut débloquer des enveloppes de rattrapage de salaire on peut faire monter les femmes à un certain niveau donc voilà tout ça c'est une histoire de degrés et de dosage dans le volontarisme politique et c'est ce qui semble manquer à l'heure actuelle et c'est ça en fait qu'il y aura un effet sur les structures sur la manière de travailler sur les réunions du soir sur la manière Merci Nathalie nous avons deux autres questions est-ce que ça va la réponse ou oui c'est bien donc on va prendre la question de Marianne merci pardon excusez-moi j'essaie d'enchaîner on va prendre la question de Marianne et après de Nadine alors oui bonjour donc moi je suis Marianne Ferry je travaille pour IMSA voilà donc qui est une la forme le centre informatique DMSA et j'avais une question enfin je voulais juste vérifier que je traduis moi empowerment par émancipation est-ce que c'est vraiment le terme parce que du coup je me pose des questions parce que je me dis si c'est ce terme là normalement on est émancipé quoi et si ça me paraît voilà important de savoir précisément en français à quel concept on associe ce terme voilà merci beaucoup merci pour votre question c'est vrai que je ne suis pas trop rentrée dans les détails l'empowerment c'est vraiment enfin alors émancipation c'est un raccourci l'empowerment c'est pour ça qu'on a tellement de mal à le traduire en français et que je garde le terme en anglais en fait l'empowerment c'est vraiment un processus qui amène à une prise de pouvoir entre guillemets et à une autonomie des femmes et à notamment une réflexivité sur leur carrière en tout cas dans la manière dont je l'utilise et donc de fait c'est un processus qui va avoir différentes phases là effectivement il s'agit plutôt de l'émancipation d'une forme d'émancipation économique mais derrière c'est plus la question de la réflexivité sur les carrières cette idée d'être vraiment consciente collectivement voilà de tous les obstacles finalement qui sont sur le chemin des femmes et cette prise de conscience finalement permet d'avoir une vision plus claire finalement du développement professionnel c'est plutôt dans ce sens là mais c'est une notion très difficile à traduire il y en a qui le traduisent par capacité capabilité ou certaines formes d'émancipation voilà c'est un terme assez complexe merci Nathalie il y a Véronique Péry qui nous met dans la conversation que l'empowerment c'est la démarche individuelle de réflexivité de prise de conscience du coup je vais donner la parole à Nadine Alberstadt qui avait demandé à poser une question merci merci oui merci beaucoup pour cet exposé franchement c'est enthousiasmant de voir comment quelquefois les entreprises peuvent prendre quelque chose à bras le corps et vraiment mener au bout leur politique ou leur décision je voulais juste vous proposer je l'ai vu c'est pas moi qui l'ai inventé mais la traduction de empowerment je crois que c'est Rebecca Amselem qui propose empouvoirment tout simplement c'est-à-dire en fait se donner les capacités de prendre plus de pouvoir à la fois sur sa propre vie sur sa carrière et je trouve que ça traduit littéralement empowerment mais c'est exactement ça il nous faut un néologisme de toute façon parce que c'est une notion un petit peu nouvelle donc moi j'aime bien empouvoirment je le recommande après pour dire la question rejoint un peu celle d'Odile Berger et c'est une réflexion qu'on a en ce moment en particulier avec les organismes de recherche est-ce que finalement c'est pas cette histoire d'empouvoirment le coaching le mentorat c'est pas faire reposer sur les épaules des femmes elles-mêmes la responsabilité d'être à la hauteur dans leur carrière et donc si elles n'y arrivent pas après leur reprocher éventuellement ça c'est ce qui est un petit peu en filigrane derrière ça et est-ce qu'on peut est-ce que justement tu as l'air de dire que malheureusement on doit passer par là parce que tant qu'on n'arrivera pas à hisser suffisamment de femmes dans les cadres et les instances dirigeantes on pourra pas faire changer les entreprises et c'est pareil pour les organismes de recherche et je pense que c'est pareil pour les universités on pourra pas les faire changer de politique et donc les amener à des critères de carrière ou autres plus plus amicaux family friendly pour reprendre un anglicisme plus tolérant disons ou plus accueillant par rapport aux familles ça peut servir aux hommes d'ailleurs comme aux femmes de ce point de vue là merci Nadine pour tes remarques mais c'est exactement là c'est un processus par le bas quoi c'est-à-dire qui va essayer de remonter les strates à partir du moment où ce qu'on disait tout à l'heure les femmes seraient une masse critique et permettraient de faire changer ou pas les visions du monde alors sur l'empowerment effectivement c'est un processus évolutif et ce qui est important et je trouve ce qui est intéressant là ce que j'ai pu voir sur le terrain c'est que l'empowerment marche particulièrement quand il est partagé collectivement et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister c'est-à-dire que voilà il faut éviter notamment dans les secteurs industriels puisque c'est l'exemple que les femmes se retrouvent toutes seules et désemparées dans leur collectif de travail parce que ça les rend quand même extrêmement vulnérables notamment aux questions de violences de genre qui se posent aussi dans les entreprises voilà on est dans l'ère post-me-too et c'est des choses qui émergent de plus en plus avec une libération de la parole donc voilà il y a aussi cet ange-là qui est derrière et c'est vrai que dans le cas où le volontarisme politique n'est pas assez fort de toute façon on ne peut miser que sur ce qui va se passer en interne oui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Nathalie est-ce que alors il y a mais excusez-moi il y a mais Maurice qui voudrait aussi poser une question merci beaucoup mais c'est à toi il faut que tu allumes ton micro mais attends je vais le faire pardon voilà oui bonjour merci beaucoup pour cet exposé moi j'ai une question qui est très simple finalement si on part du principe que l'empowerment ça dépend aussi beaucoup de la politique de l'entreprise est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement les entreprises vont y arriver plus facilement que les académiques et est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à ça et par rapport à la masse critique qui peut être atteinte en académique versus l'entreprise alors c'est vrai que c'est juste ce que vous dites c'est-à-dire que là il y a une mise en œuvre d'une politique d'égalité volontariste qui permet aux femmes que j'ai rencontrées de mettre en œuvre à côté peut-être des stratégies collectives qui leur conviennent un peu mieux en fait que celles qui sont décidées par l'organisation et c'est ça qui est intéressant sur le terrain donc c'est vrai que ces expériences de mise en œuvre des politiques d'égalité vont créer des espaces de rencontres de travail et de réflexion pour faire émerger ces collectifs-là donc à partir du moment où ça n'existe pas il faut les créer et c'est vrai que l'action des réseaux de femmes notamment à Femme et Sciences mais aussi dans les entreprises est hyper important pour créer ces entre-soi ces collectifs et ces espaces de parole donc tant qu'au niveau académique c'est pas vraiment mis en œuvre il y a des petites expériences qui existent ici et là mais il faut créer des espaces où finalement ces réflexions puissent être possibles alors ça se fait soit par le haut comme c'est le cas chez Airbus peut-être que ça peut se faire d'autres d'autres manières mais en tout cas c'est le préalable indispensable merci beaucoup Nathalie merci mais on va arrêter le partage d'écran et du coup on va donner merci beaucoup Nathalie pour cette exposé très 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 inspirant et on va donner le partage d'écran la parole à Nadine Alberstadt la présidente de l'association Femme et Sciences Nadine c'est à toi parfait c'est bon vous le voyez c'est parfait tu n'es pas encore en mode plein écran mais c'est parfait ah qu'est-ce que je fais pour le mode plein écran alors il faut que tu ailles dans affichage tu es en PDF dans mon PDF pas dans le ouais non clique sur clique sur ton ton fichier dans E.E.A clique sur E.E.A sur ton fichier voilà là tu vas dans affichage en haut là ça y est non voilà parfait merci beaucoup Nathalie merci Julie pour ton pour ta patience bonjour donc je suis Nadine Alberstadt je vais vous présenter l'association Femme et Sciences et ses actions alors vous allez voir que c'est une association nationale donc je vais parler surtout de ce qui se fait en général dans l'association au passage je citerai des actions même de Toulouse et de Montpellier parce que c'est aussi quand même des régions phares où il se passe plein de choses donc vous allez les voir donc l'association Femme et Sciences elle a été créée en 2000 avec pour but de promouvoir l'image des sciences chez les femmes et l'image des femmes dans les sciences et d'inciter les jeunes et tout particulièrement les jeunes filles à s'engager dans les carrières scientifiques et techniques et enfin renforcer la position des femmes qui exercent leur carrière dans ces secteurs-là avec donc des membres principalement qui sont des scientifiques de toutes disciplines et de tous horizons mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément des scientifiques mais qui partagent les mêmes buts par exemple des experts en communication on en a quelques-unes on a également des membres qui sont des personnes morales donc plusieurs grandes écoles des institutions des délégations régionales du CNRS les mines Paris Tech etc on travaille ensemble dans la main avec d'autres associations qui ont des buts très proches comme Femmes et Mathématiques Femmes Ingénieurs et Parité Sciences à Grenoble et également on est membre de la plateforme européenne des femmes scientifiques dont la présidente est actuellement et la cofondatrice de l'association Claudine Hermann ce qui nous permet d'avoir des échanges au niveau européen notamment sur les bonnes pratiques et sur les résultats d'enquête alors en France on est présente un peu partout évidemment comme toutes les associations nationales le centre névralgique c'est Île-de-France mais en fait l'Occitanie c'est la région suivante la plus importante en nombre de membres et presque on rejoint le niveau des parisiennes donc bravo l'Occitanie avec d'autres antennes importantes en Auvergne-Rhône-Alpes c'est-à-dire principalement Lyon-Grenoble en Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille et Nice et dans le Grand Est surtout à Strasbourg avec d'autres d'autres interventions d'autres pardon d'autres antennes un peu partout avec peut-être un peu moins pour le coup de membres mais on espère que ça va continuer à augmenter alors pourquoi Femmes et Sciences s'est lancé dans les actions juste un rappel de quelques chiffres donc au temps où la terminale ES existait encore c'est des chiffres de 2017 on voit bien qu'il y avait parité des filles ou pratiquement 47% de filles elles réussissent même plutôt un peu mieux le bac que leurs homologues masculins mais déjà en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques il n'y en a plus que 33% et à l'université en sciences fondamentales et applications ça descend à 28% par contre en sciences de la vie santé sciences de la terre sciences de l'univers en médecine etc c'est carrément plus de 60% donc on voit déjà qu'il y a une orientation particulière des filles vers tout ce qui concerne la biologie sciences de la vie santé tout ce qu'on appelle le care entre guillemets pour employer un mot anglais les activités de soins et d'attention à la personne et ça continue dans les écoles d'ingénieurs donc il y en a 28% qui sont sorties diplômées en 2018 mais dans le milieu professionnel il n'y a que 22% de femmes ingénieures pour les chercheuses c'est pareil 28% en France si on prend la moyenne recherche publique et recherche privée c'est un peu moins que la moyenne européenne et en entreprise c'est encore un peu moins que dans le public puisqu'au lieu de 28% on descend à 21% donc en gros en France la moitié des femmes actives se concentrent dans une dizaine de familles professionnelles alors qu'il y en a 86 et comme exemple au CNRS la branche d'activité sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique comporte seulement 12% de femmes en plus de ces problèmes d'orientation on a aussi une illustration du plafond de verre comme l'a appelé Nathalie ou tuyaux percés je pense que j'aime bien l'image du tuyau percé parce que ça veut dire qu'on en perd à tous les étages s'il y a 38% de femmes chargées de recherche au CNRS ça descend à 30% au niveau des directrices de recherche et même au plus haut niveau des directrices de recherche c'est 10% seulement j'aime bien les chiffres du CNRS parce que par contre ils fournissent un bilan social qui est vraiment très complet et donc ces pourcentages-là encore une fois on parlait d'orientation tout à l'heure ils dépendent des instituts donc des disciplines et c'est pas parce qu'une discipline est plus féminisée qu'elles sont mieux traitées puisque en biologie au départ elles sont proches de la parité mais au niveau chargée de recherche mais au niveau de directrices de recherche ça descend déjà à 35% et quand on voit par exemple la physique où elles sont très peu nombreuses au départ donc 23% elles sont presque 20% au niveau directrice de recherche donc elles sont relativement bien traitées le seul département où elles sont elles ont l'air d'être traitées de façon équitable c'est les mathématiques et leurs interactions 18,3% 18,5% mais en fait c'est parce que c'est un artefact de la profession la promotion en mathématiques c'est plutôt considéré d'aller prendre un poste de professeur d'université et donc du coup il laisse un peu la place au CNRS donc c'est un peu triste mais c'est comme ça alors qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans notre lutte vers l'égalité on fait des interventions en milieu scolaire auprès des scolaires eux-mêmes auprès des enseignants et des enseignantes on propose des formations dont d'ailleurs une qui est proposée à Toulouse tous les ans qui est inscrite au programme académique de formation on fait des actions en direction du grand public des actions de diffusion de la science de mise en lumière de femmes scientifiques dont par exemple l'exposition la science à XXL dont a parlé Julie Esculier dans son introduction des actions pour la déconstruction des stéréotypes des actions on joue le rôle de conseil auprès d'institutions civiles et politiques sur les questions de genre et en particulier de genre en science on mène des actions pour des femmes scientifiques je vais donner quelques exemples après on a mis en place un mentorat qui a été initié à Montpellier en 2015 donc je vous disais la région Occitanie c'est une source d'inspiration pour toute l'association au niveau national il est maintenant en place également à Toulouse et en Ile-de-France je vais dire quelques mots aussi on organise des séminaires et un colloque annuel avec publication des actes et enfin on échange avec d'autres associations françaises et étrangères principalement au niveau européen grâce à notre appartenance à la plateforme européenne ou aussi avec le Canada pardon il y a quelqu'un qui parle c'est moi voilà vos micros s'il vous plaît excusez-moi Nadine Monique même bras d'eau s'il vous plaît est-ce que vous pouvez couper vos micros couper vos micros s'il vous plaît merci Nadine voilà merci donc je reviens un tout petit peu sur le mentorat c'est une action donc menée par Femmes et Sciences pour donner aux femmes en début de profession un doctorat c'est déjà le début de la recherche un environnement bienveillant pour qu'elles puissent partager et travailler sur ce qu'elles ont envie de faire par la suite donc leur projet de carrière et comment combiner ça aussi avec leur vie personnelle donc ça a été lancé à Montpellier en 2015 grâce à Mémoris qui a pris ça à bras le corps qui a proposé aussi une structure pour ce mentorat donc non seulement des rencontres mentors-mentorés mais aussi des animations des formations des ateliers des cercles de parole et donc tout ça ça fait un ensemble très cohérent qui a été ensuite étendu à Toulouse et à Paris-Saclay donc à Montpellier en 2019 on en est à une extension à l'ensemble du collège doctoral de l'université avec 42 couples mentors-mentorés qui couvrent 20 instituts de recherche à Toulouse donc la responsable c'est Julie qui organise la réunion aujourd'hui qui a mené aussi ce mentorat dans les écoles doctorales de biologie BSB et CEVAB avec actuellement donc je crois que cette année si je ne me trompe pas 8 couples mentorés-mentors et une politique adoptée par 10 instituts de recherche on espère que ça pourra s'étendre un peu plus au-delà des écoles de biologie à Paris-Saclay donc ça a été lancé en janvier 2019 directement au niveau de l'ensemble de l'université avec 43 couples mentors-mentorés voilà et ensuite une présentation du mentorat femmes et sciences au colloque européen sur le mentorat par Julie et May en 2019 alors d'autres choses qu'on fait donc c'est aussi des actions politiques souvent avec femmes et maths femmes ingénieurs et éventuellement d'autres associations notamment en début d'année on a proposé des mesures concrètes pour obtenir plus de mixité dans le métier d'ingénieur et de scientifique on les a proposées à des politiques dans la perspective de l'élaboration des lois qui étaient en cours l'émancipation économique des femmes et la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche on participe à des réunions avec des députés à des réunions donc en général avec des institutions des politiques on organise des colloques des séminaires des tables rondes des interviews on y participe on essaye d'y être le plus présent possible et un exemple auquel je tiens particulièrement parce que je pense que c'est un aspect sur lequel il faut vraiment assister c'est le vocabulaire qu'on utilise pour parler de nos métiers si on se contente pardon du vocabulaire usuel on utilise les noms de métiers au masculin et les femmes disparaissent et on considère que c'est normal finalement de ne pas avoir tellement de femmes donc là en l'occurrence c'était deux doctores en mathématiques de l'université de Lyon 1 qui se sont vus refuser l'attribution de leur titre de doctorat parce que dans les documents de la soutenance elles avaient rayé docteur et elles avaient mis doctores à la place alors là plusieurs associations on a écrit une lettre au ministère qui a débloqué leur dossier qui dit maintenant à accepter qu'on mette docteur E sur le diplôme pas encore doctoresse mais on continue à travailler le sujet et on continue à participer à la carte postale à l'élaboration de la carte postale que vous voyez sur votre écran qui est inspirée par Eliane Viennot et d'une image du cerveau où vous voyez apparaître des noms de professions aux féminins et je pense que c'est important qu'on se les approprie et qu'on les utilise nous-mêmes voilà sinon donc on a aussi mené des enquêtes vous avez certainement vu passer et peut-être même participer à l'enquête sur les conséquences du Covid sur la vie scientifique et personnelle des femmes scientifiques et des hommes scientifiques on va comparer les deux on a reçu près de 2500 réponses c'est en cours d'analyse on participe également à l'enquête Mothers in Science une enquête internationale sur le rôle de la parentalité dans les carrières sur les carrières des scientifiques et puis donc on a réagi à un certain nombre de situations quand on a notamment quand on a été interpellé par des membres de l'association donc la réunion à laquelle Bertrand Montubert faisait allusion dans son ouverture c'était à propos de l'organisation du colloque de la fédération hospitalière universitaire impact où il y avait zéro femmes invitées sur les cinq conférenciers invités et donc là effectivement Bertrand Montubert a pris le sujet et on est en interaction avec lui pour voir quelles mesures on pourrait faire remonter à la région pour que ça ne se produise plus on a de la même façon écrit à la fondation de la maison de la chimie pour un colloque organisé qui faisait intervenir très peu de femmes et on a également réagi à une lettre du président de l'université Grenoble Alpes qui enfin qui constatait que cette année sur les douze postes de professeurs ouverts au concours il y avait eu zéro femme recrutée donc on va participer au groupe de travail qui a été mis en place et puis également on a demandé au ministère les résultats des recrutements 2020 des autres universités qui a pu passer inaperçu et donc il faut absolument le mettre à jour voilà dans les propositions pour plus de m'exciter je n'ai pas beaucoup de temps pour les détailler je voulais juste vous dire que ça se décline en quatre thèmes le premier ça part du niveau de l'éducation repenser la place des sciences et de l'ingénierie dans l'éducation à tous les niveaux le deuxième concerne l'orientation des jeunes et particulièrement des jeunes filles vers les filières scientifiques et techniques et puis ce qui concerne peut-être plutôt le thème d'aujourd'hui donc combattre les stéréotypes sur les femmes et les sciences et dynamiser la carrière des femmes scientifiques techniciennes et ingénieurs voilà je ne vais pas vous les détailler parce que je voudrais arriver vers la fin mais je peux vous les transmettre elles ont été publiées donc il n'y a aucun problème voilà je voulais juste terminer sur le fait que 2020 c'est l'année des 20 ans de femmes et sciences donc un colloque était initialement prévu les 20 et 21 novembre à Paris en trois sessions on a été obligé de revoir notre copie à cause du Covid donc la session qui était destinée aux institutions et entreprises sera reportée à l'automne 2021 la session qui était autour des jeunes c'est-à-dire en fait une formation destinée au personnel enseignant et inscrite au programme académique de formation d'Île-de-France qui était de toute façon ouverte à toutes et à tous sera probablement maintenue mais en visio et celle qui est destinée aux membres de l'association sera maintenue en visio le samedi mais surtout on va rassembler les expositions la science taille XXL qui ont été montées initialement à Toulouse à l'occasion de Toulouse ville européenne de la science en 2018 qui ont fait des petits à Lyon en partenariat avec les délégations régionales du CNRS à Lyon également avec l'ENS de Lyon en plus et en Ile-de-France avec trois délégations régionales du CNRS on va rassembler tous les portraits et ils seront exposés du 9 au 26 novembre sur les grilles de la rue de Rivoli donc de l'hôtel de ville de Paris et on espère faire un vernissage le 20 novembre voilà donc là vous avez l'adresse web du site de l'association qui est en cours de refonte et on espère inaugurer la nouvelle version de notre site justement à l'occasion de nos 20 ans voilà merci beaucoup merci beaucoup Nadine pour cet exposé je vais prendre des questions est-ce que vous avez des questions allumez votre caméra ou levez la main et je vous allumez votre micro juste pour compléter sur la question des questions si vous en avez qui ne seront c'est Catherine qui ne seront pas pour lesquelles il n'y aura pas eu de réponse vous pouvez les laisser dans le chat vous pouvez laisser des commentaires dans le chat on l'enregistre le chat oui merci Catherine n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des choses si vous pensez que ça n'a pas été abordé par manque de temps n'hésitez pas on reviendra dessus donc n'hésitez pas est-ce que vous avez des questions pour Nadine on a encore il nous reste encore ah une question excusez-moi Stéphanie Stéphanie Beaumain c'est ça je crois que c'est Stéphanie il n'y a écrit que Beaumass mais je crois que c'est Stéphanie non c'est Camilla ah Camilla ah pardon Camilla Camilla c'est moi je te laisse la parole Camilla d'accord merci oui je vous remercie pour cette présentation qui a été très claire et peut-être enfin néanmoins moi ce que je comprends c'est vraiment des actions préventives donc on va des filles les plus jeunes voilà et donc on agit en prévention et ça c'est très bien néanmoins la question que je me pose dans le présent actuellement pour les femmes qui subissent le plafond de verre qui sont bloquées dans leur carrière malgré toutes les implications pour être reconnues et avoir des promotions enfin tout ce qu'elles font elles sont quand même pas reconnues et elles voient à côté d'elles par exemple des hommes qui en ont fait moins mais clairement moins qui eux sont recrutés promus alors que faire pour ces femmes là au jour d'aujourd'hui donc c'est très bien de prévenir pour l'avenir mais pour le présent je parle même pas du passé puisqu'elles elles sont foutues mais pour le présent qu'est-ce qu'on fait voilà je vous remercie je vous remercie beaucoup pour votre question c'est effectivement donc une préoccupation qui est ressortie quand on a mené une enquête en interne auprès de nos membres de l'association l'année dernière c'est donc un besoin alors la première chose le premier objectif qu'on s'est donné c'est de constituer un réseau d'échanges pour que les membres de Femmes et Sciences puissent apprendre les unes des autres échanger entre elles sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer justement dans leur carrière ça rejoint un peu l'idée que développait Nathalie Lappert l'instauration de réseaux par les femmes elles-mêmes entre elles sauf que nous bon a priori on n'exclut pas les hommes ils peuvent participer et on a quelques membres masculins qui sont effectivement très très participatifs et très convaincus on trouve qu'on n'en a même pas assez mais je pense que c'est une bonne chose qui viennent aussi apporter leurs réflexions et leurs points de vue malheureusement on n'a pas de baguette magique et on ne peut pas vous dire voilà ce que vous devez faire vous dans votre cas particulier mais je suis persuadée que déjà cette mise en réseau c'est important et ensuite on intervient et on essaye le plus possible d'intervenir là où on a des interlocuteurs ou des interlocutrices en face de nous par exemple au CNRS où on arrive à parler avec la direction on essaye au niveau du ministère de faire passer nos idées aussi mais voilà c'est effectivement très progressif et toujours trop lent et désespérément lent non parce qu'il ne faut pas désespérer il faut être optimiste mais bon je n'ai pas de choses plus concrètes à proposer malheureusement si vous avez des idées de choses qu'on devrait faire par contre on est tout à fait preneuse merci Nadine merci Camilla ça va je vais donner la parole à Sylvain Leman qui a ouvert qui a levé la main donc merci merci Sylvain oui bonjour j'écoute depuis le début de la session un petit peu vos présentations je pense qu'en effet les actions à mener sont tout à fait essentielles ce que je me demande c'est est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir ce n'est pas pour tout de suite mais pour l'avenir comme ambition de changer carrément les critères et les modes de promotion et que ça soit valable aussi bien pour tous les genres voilà ce n'est pas pour tout de suite mais je pense que c'est à mettre dans l'agenda pour faire évoluer de façon plus durable encore ce qui se passe oui tout à fait merci pour votre question c'est effectivement ça allait un peu dans ce sens là la question que j'avais posée à Nathalie Lappert parce que c'est une réflexion qui a été lancée également au CNRS par des personnes dans une une des commissions donc le CNRS s'est divisé en commissions par discipline et sous-discipline et donc Femmes et Sciences a participé à cette réflexion là est-ce qu'on ne doit pas revoir les critères donc de l'intérieur et là ça pourrait bénéficier non seulement aux femmes elles-mêmes mais aussi aux hommes qui ont envie de ne pas être juste définis entièrement et uniquement par leur carrière mais aussi veulent un peu de temps pour leur vie personnelle ou pour leur famille ou etc donc là ça demande effectivement de revoir les critères et de ne pas considérer forcément son métier comme comment dire une passion qui est un mot que je déteste parce que passion ça veut dire souffrance aussi que ça soit pas la seule définition d'un individu homme ou femme mais qui puisse avoir d'autres choses à côté et quand même faire une une bonne carrière et peut-être que et les entreprises et les organismes de recherche et les universités ne s'en porteront que mieux parce que les gens auront d'autres équilibres dans leur vie ils ne seront pas uniquement définis par leur travail voilà mais ça c'est du travail de fond là pour le coup merci Nadine oui on me fait part d'un point important que j'ai omis de préciser quand vous prenez la parole s'il vous plaît est-ce que vous pouvez vous présenter donc j'ai omis de le dire et c'est vrai que c'est important donc je suis désolée c'est donc Sylvain et Camilla est-ce que vous pouvez vous présenter excusez-nous juste pour dire je suis enseignant-chercheur à Montpellier et j'ai été d'abord recruté à l'INSERM comme chercheur et puis j'ai rejoint la faculté de médecine comme professeur où je m'occupe d'un laboratoire de recherche et je vais prendre la direction de l'Institut des neurosciences de Montpellier et donc je suis particulièrement attentif justement à tout ce qui se passe et puis ici à Montpellier en effet il y a des personnes qui sont très actives donc je vais profiter de leur expérience voilà effectivement c'est très activer à Montpellier Camilla alors moi je suis ingénieure d'études au laboratoire biologie moléculaire eucaryote à ce jour et j'ai fait donc un doctorat à Rennes et puis j'ai travaillé ensuite je suis descendue au CNRS à Joseph-Eguier à Marseille et puis je me suis retrouvée donc à Toulouse au LBME et puis bientôt je pense enfin c'est pas que je pense j'ai fait une demande de changement de laboratoire pour rejoindre le laboratoire de microbiologie et génétique moléculaire le LMGM voilà donc je suis en attente d'une réponse de la délégation et je fais partie des correspondants d'égalité professionnelle femmes hommes donc ces questions m'intéressent beaucoup merci Camilla je vais laisser merci beaucoup je vais laisser la parole à Emmanuel Emmanuel Daran merci est-ce que tu peux te présenter Emmanuel d'abord merci bonjour je suis Emmanuel Daran je suis ingénieure de recherche dans les micro et nanotechnologies à Toulouse au CNRS et c'était un peu pour donner une piste par rapport à ce qui a été discuté sur les critères je viens de participer à une fonction au CNRS sur les promotions pour les ITA et c'est vrai que je trouve que le critère de l'égalité n'est pas très présent en tous les cas dans les critères qu'il y a pour promouvoir il y a des grilles qui sont élaborées avec des critères je trouve que ça serait intéressant que femmes et sciences participent à ces formations sur les critères de promotion sur les critères de promotion par exemple il y a des critères de mobilité il y a des critères sur par exemple on a discuté sur le critère de technicité c'est à dire là c'était sur la promotion hier hors classe une personne pouvait passer hors classe parce qu'elle avait une technicité exceptionnelle qui était la seule à pouvoir travailler sur un équipement c'est elle qui l'avait monté voilà et j'ai trouvé que c'était un critère pour moi comment dire assez masculin parce que justement il n'était pas dans le partage et que je disais que pour moi ce qui était important pour un hier hors classe au contraire c'était d'avoir pris du recul et d'être capable de partager toutes ces connaissances et de ne pas être la seule personne à pouvoir utiliser cet équipement mais au contraire d'avoir de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à l'équipement de les avoir formés et justement de se dire que quand cette personne ne serait plus là parce que quand on est hier hors classe et qu'on a un certain âge il était sûr que quelqu'un d'autre prendrait la suite ou plusieurs personnes en tous les cas le concept d'équipe n'y était pas c'était le concept de la personne exceptionnelle qui était là du super héros et je trouve qu'il y a un travail à faire sur ces critères pour être en l'occurrence c'était une formation sur les erreurs hors classe sur ces concours merci Emmanuel on va laisser la réponse à Nadine parce qu'on avance vite et il y a la pause donc excusez-moi Emmanuel je suis un peu obligée merci beaucoup Emmanuel juste pour être sûre que je comprenne bien tu as participé à une formation pour définir ces critères ou à une formation pour définir ces critères oui donc ça veut dire qu'il y a des discussions au niveau je connais moins bien évidemment le secteur des ITA au CNRS il y a quand même des sessions où on travaille sur les critères de ces promotions tout à fait ok très bien écoute merci beaucoup oui parce que du coup est-ce qu'il y avait quelqu'un de la mission pour la place des femmes dans cette session non voilà déjà on pourrait leur demander qu'elles y participent on peut leur suggérer ça c'est la première chose qu'on peut faire parce que bon elles connaissent très bien leur sujet elles et ils parce qu'il y a un homme et une femme elles et ils connaissent très bien leur sujet Elisabeth Collère qui est la présidente de cette commission et puis il y a deux personnes qui travaillent dont Mathieu Arbogast et puis je ne me rappelle plus le nom de la troisième ils peuvent très bien participer à ce genre de formation et donner bonnes idées et nous effectivement l'exemple que tu donnes c'est tellement caractéristique au CNRS on favorise l'exceptionnel et donc du coup on pense que c'est logique que quelqu'un qui a acquis une technicité exceptionnelle soit méritant devant des personnes qui au contraire ont eu le souci de partager leur expertise donc c'est typiquement effectivement des choses qu'on pourrait introduire oui donc c'est noté merci beaucoup merci beaucoup Nadine je voulais remercier tous les intervenantes et Bertrand Montubert de ce matin donc vraiment merci beaucoup d'avoir participé il y a une petite pause jusqu'à 11h vous revenez sur la même session Zoom à 11h vous pouvez rester connecté et juste débrancher vos micros et caméras on repart à 11h avec Ingrid Bonnet et je vous ai remis dans la conversation les liens des ateliers de cet après-midi qui ont changé voilà donc si tout le monde est revenu je propose qu'on écoute maintenant Ingrid Bonnet qui est la responsable des ressources humaines et la correspondante égalité pour CNRS Occitanie Ouest c'est Julie qui passe les diapos et je donne la parole à Ingrid bienvenue Ingrid merci Catherine bonjour à toutes et à tous je suis ravie de participer à cet événement égalité elles assurent aujourd'hui et de partager avec vous sur l'égalité femmes-hommes au CNRS et en délégation Occitanie Ouest je suis désolée mais je ne vais pas pouvoir activer ma vidéo car j'ai quelques problèmes de réseau voilà alors quelques mots pour vous remercier tout d'abord remercier les organisatrices et l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette première journée de rencontre sur les activités en faveur de l'égalité dans notre région merci à Julie de passer la diapositive suivante l'association Femmes et Sciences la région Occitanie et puis bien entendu les sponsors académiques tels que les universités Paul Sabatier de Toulouse et Jean Jaurès l'Inserm et bien sûr le CNRS et sans oublier les fidèles soutiens des événements autour de l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier la Cazenne et la Banque Populaire donc le premier point de ma présentation est consacré au contexte institutionnel de l'égalité au CNRS et le deuxième celui de l'égalité femmes-hommes sur le terrain en délégation Occitanie-Ouest du CNRS et les perspectives en effet sur la mise en place et le développement régional d'une politique égalité elle ne peut se concevoir sans s'inscrire dans un contexte national porté par le PDG du CNRS Antoine Petit ainsi nous avons au niveau de la direction du CNRS la mission pour la place des femmes qui joue un rôle d'observatoire et qui impulse conseille et évalue l'ensemble des questions du genre pour l'établissement c'est une mission importante qui a été créée en 2001 qui est directement rattachée au PDG et qui anime aujourd'hui un réseau de plus de 20 correspondantes et correspondants sur le terrain et qui interagit avec une structure qui s'appelle le comité parité égalité du CNRS qui porte des recommandations auprès de la direction du CNRS ces objectifs sont d'agir pour l'égalité au CNRS de promouvoir la transversalité et l'approche du genre dans le domaine de la recherche et bien sûr de valoriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes et notamment des filles mais aussi de développer les partenariats à la fois au niveau national au niveau européen et au niveau international pour cela la mission pour la place des femmes du CNRS la MPF dispose d'un plan national égalité qui a été adopté en 2014 et aujourd'hui on s'inscrit dans une projection qui est un plan égalité pour 2021 c'est un plan qui implique toutes les actrices et les acteurs de terrain et clé de l'établissement pour un effort collectif vers plus d'égalité donc à la fois les dirigeants mais aussi une action sur les organisations elles-mêmes sur les processus de carrière et c'est long sur les équilibres entre vie professionnelle et vie privée j'ai retenu quelques actions que je voulais vous citer pour les partager avec vous et elles vont complètement rejoindre certaines des préoccupations qui ont été évoquées ce matin tout d'abord dans les actions phares nous avons la désignation de référentes et de référents au sein des jurys pour les recrutements et les promotions de chercheurs donc ce sont des référents référents parité qui veillent justement dans les travaux de ces commissions à respecter cette fameuse parité alors il s'agit bien de chercheurs on n'a pas parlé d'ité ensuite on a un pourcentage des objectifs donc qui ont été déterminés qui sont des objectifs sexués dans ces fameux recrutements et promotions l'idée étant aussi de former les membres de ces commissions et des juridités aux questions de stéréotypes et aux postures en lien avec la question des promotions et des recrutements également je voulais citer un effort concernant la parité dans les distinctions donc en particulier en ce qui concerne l'évolution des distinctions on peut observer une légère amélioration sur ce périmètre et puis le CNRS a adopté une charte de communication sans stéréotypes de genre qui est parfois difficile à respecter sur le terrain mais qui a le mérite de donner du sens à cette politique plus près de ce qui se passe au sein de nos laboratoires et récemment est remontée la question de la prise en compte des situations des femmes lors des déplacements sur le terrain et à ce titre-là une aide est apportée aux femmes afin de leur permettre de se déplacer plus facilement pour répondre à leurs engagements professionnels voilà alors c'est juste quelques exemples le plan égalité professionnel femmes-hommes est très vaste et les avancées se font pas à pas avec l'ensemble des acteurs et actrices de terrain mais aussi avec bien entendu le comité parité égalité après avoir on va dire brossé ce schéma au niveau national je voulais revenir sur ce qui se passe en délégation Occitanie Ouest l'ensemble des actions est-ce que c'est normal non je pense pas Julie Julie oui oui je suis en Occitanie Ouest 2017 une année fondatrice c'est pas ça non c'est pas ce qu'on voit à l'écran je suis désolée moi je suis sur ça pourtant moi je suis sur ça là vous voyez quoi la première diapo l'égalité femme-homme Ingrid Bonnet apparemment le PowerPoint ne se déroule pas de ce que je vois attendez du coup je vais arrêter je vais arrêter de partager l'écran excusez-moi du coup vous voyez que et là vous voyez rien j'ai arrêté de partager l'écran rien du tout non c'est normal là j'ai arrêté donc je me remets en partager l'écran oui et Julie tu sais que pour faire défiler le PowerPoint c'est sur ton partage d'écran c'est un PDF ou le document c'est sur ton partage d'écran ça n'est pas sur ton propre ordinateur enfin c'est une flèche sur le partage d'écran avec Zoom Benjamin peut nous aider pour ça mais c'est sûr et là vous voyez bien en Occitanie Ouest oui voilà je vous laisse comme ça ah voilà maintenant ça marche à celle d'avant à celle d'avant voilà excusez-moi oui juste celle d'avant voilà c'est ce que je voyais je suis désolée merci beaucoup on va passer vraiment à ce qui se passe en Occitanie Ouest donc ça tombe très bien donc en délégation Occitanie Ouest l'ensemble des actions initiées depuis 2017 sont portées par le délégué régional Christophe Giraud et Virginie Maddy son adjointe sur la base d'un plan régional qui est pluriannuel et qui impacte voilà plus de 70 unités et environ 1600 personnes on va avancer sur le PowerPoint à la diapo suivante merci donc pour reprendre l'historique 2017 a vraiment été une année fondatrice pour nous avec un engagement fort du délégué régional et un objectif stratégique de la délégation s'inscrivant dans le cadre national et elle a permis aussi l'identification d'une correspondante égalité au niveau de la région la constitution d'un comité de réflexion sur le développement des questions d'égalité et enfin l'organisation d'un séminaire fondateur qui a associé l'ensemble des personnels au sein des unités pour vraiment saisir au plus près du terrain toutes les opportunités pour informer partager et finalement co-construire et innover sur ce domaine spécifique le séminaire a réuni plus de 100 personnes et à partir de la réflexion sur les questions du genre des stéréotypes des inégalités les personnels ont pu à travers des ateliers proposer des actions pour nourrir et co-construire un plan pluriannuel dans ce séminaire au-delà de faire un état des lieux il a permis de vraiment de sensibiliser les participants et les participants mais aussi voilà d'informer de communiquer et de soulever les problématiques liées à l'accompagnement des carrières ou à l'amélioration des conditions de travail de manière globale je vais maintenant parler plutôt du plan d'action régional qui se situe bien entendu dans la suite du séminaire qui a permis la rédaction d'un livre blanc la mise en place d'un comité de suivi égalité qui est encore actif aujourd'hui donc depuis 2017 et puis la priorisation des actions à travers le plan pluriannuel et enfin la planification de ces actions à travers le plan et également la recherche de financements soit des financements internes soit des financements externes ce qui n'était pas une mince affaire des actions de fonds ont également été réalisées à travers la constitution et l'animation d'un réseau au sein des unités avec l'objectif de dessémer largement de faire remonter les problématiques au plus haut niveau pour pouvoir faire avancer la réflexion et de pouvoir régler certaines situations aujourd'hui nous avons pu nous avons un autre réseau des unités de correspondantes et de correspondants au sein des unités qui a été créé en région Rhône Auvergne Alpes et un deuxième réseau qui est en cours de montage sur la délégation aquitaine donc ça signifie qu'à partir de notre travail le réseau se développe je voulais partager avec vous quelques exemples d'actions menées à partir de ce réseau qui comprend aujourd'hui 63 correspondantes et correspondants dans les laboratoires de la délégation ce réseau est très structuré dans la mesure où chaque personne dispose d'une lettre de mission a été formée sur une période de deux ans compte tenu du nombre de personnes à bénéficier d'actions de coaching pour s'affirmer dans la fonction pour partager des pratiques également et puis la mise en place d'outils tels que un site collaboratif qui permet de partager les expériences qui permet d'échanger qui permet de mettre à jour les informations au jour le jour et puis l'organisation de rencontres et enfin une lettre mensuelle qui a comme sujet exclusif les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes avec un objectif qui est multiple qui est à la fois de partager des informations au niveau de l'ESR au niveau national au niveau CNRS et au niveau des unités deux enquêtes ont également été menées une enquête au Mégars et une enquête qui visait donc à à évaluer le regard des hommes de science sur les questions d'égalité et sur le réseau égalité lui-même depuis deux ans nous avons mis l'accent sur l'accompagnement de la parentalité dans un objectif de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée à travers des entretiens dédiés une information et une proposition d'accompagnement qui est faite à chaque femme au moment où elle tombe enceinte c'est-à-dire où elle nous informe administrativement de sa situation à ce moment-là une possibilité lui est offerte de commencer un accompagnement afin de l'aider à gérer son départ du laboratoire et à s'inscrire dans la continuité par rapport à son retour et à bien connaître l'ensemble des dispositifs qui peuvent l'aider dans cet accompagnement également un séminaire annuel est organisé et permet d'échanger sur ces problématiques de manière plus collective et d'associer des intervenants qui sont des intervenants qui peuvent aider à se projeter dans les problématiques spécifiques et je mettrai l'accent cette année sur les questions de parentalité en lien avec la crise sanitaire bien évidemment puisque vous savez que dans ce cadre-là la question finalement de l'égalité ressort de manière prégnante des actions de formation ont également été développées au niveau local des formations qui sont pour dynamiser la carrière en fait pour dynamiser la carrière des femmes à travers un accompagnement spécifique en faisant appel à des formations équidées et puis également une sensibilisation des managers sur la mixité dans les équipes et de manière globale à tous les à tous les stades où on peut agir au niveau de la délégation on a communiqué sur ces problématiques et comment les accompagner et comment les faire évoluer au sein des collectifs enfin des événements plus larges de communication ont été organisés pour rendre visibles les femmes scientifiques à travers les cafés femmes en sciences les événements la science taille XXL et puis bien évidemment la journée du 8 mars et bien d'autres et des partenariats pour faire ensemble avec l'association femmes et sciences mais aussi les universités et puis les clubs de la presse etc. Ces exemples d'actions menées sont très limitatifs finalement parce que en fait il y a énormément d'actions que je ne citerai pas qui sont initiées complètement dans les laboratoires et qui et qui sont à la main des correspondantes et des correspondants à égalité qui vont organiser des échanges organiser des communications spécifiques au sein de leur unité Alors la suite les perspectives c'est une orientation qui va être conforme on va dire aux orientations ministérielles pour déployer à l'intérieur de ce plan régional pluriannuel de donner une orientation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement sexuel C'est aussi continuer à agir sur le terrain avec l'appui du réseau vous l'aurez compris et mettre en place des actions qui vont concerner plus particulièrement les directions d'unités puisque sur la délégation Occitanie-Ouest on a un fort taux de renouvellement et c'est l'occasion de développer et de permettre une meilleure prise en main à l'occasion de la prise de fonction des nouveaux DU ce sujet de l'égalité au sein de nos unités donc à travers des actions de coaching qui vont concerner les managers les directeurs directrices d'unités le réseau mais également les femmes ces actions de coaching se feront via des enquêtes avant le démarrage pour permettre un diagnostic et des actions appropriées au plus près des besoins enfin amplifier les formations à tous les niveaux soutenir l'animation du réseau et puis développer une campagne de communication et enfin créer des rendez-vous de l'égalité pour initier des réseaux d'échange dont on a parlé tout à l'heure et qui viendront en complément à des actions de coaching dédiées pour les femmes je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis à votre disposition pour des questions je remercie je reprends le son voilà merci beaucoup Ingrid alors il y a d'une part des questions qui vont se poser j'imagine mais surtout il y a eu des commentaires et en particulier il y en a un qui est en quoi consiste concrètement l'aide pour le déplacement de femmes sur le terrain donc je prends la parole pour poser cette question qui vient de Maria Diaz mais qui peut elle-même se manifester et voilà et ensuite j'ai une question de Nadine et j'en aurai une moi aussi je vais peut-être commencer par répondre à la question de Maria Diaz Vigna ça serait bien qu'elle se présente quand même c'est puisqu'il y a une bonne question je la laisse se présenter bonjour j'ai pas de caméra en fait pareil j'ai un problème d'accord alors moi je suis ingénieur chez Orange alors rien à voir avec je découvre le monde de la recherche mais je suis membre en fait de Elle Bouge c'est pour ça que j'ai eu l'invitation sur Midi Pyrénées à Toulouse exactement et en fait la question l'aide m'a interpellée parce que nous on a pas mal de déplacements en fait à l'étranger et notamment en fait en zone Afrique et voilà c'est la première fois en fait que je me dis pourquoi pas mettre en place en fait des aides pour inciter les femmes en fait à faire des déplacements professionnels voilà vous l'avez abordé rapidement mais voilà je suis curieuse de voir comment vous faites alors pour pour ce qui concerne l'aide pour le déplacement des femmes sur le terrain on a eu vraiment de nombreuses demandes qui concernaient le financement du transport de l'enfant dans le cadre des missions évidemment ce sujet là était un petit peu compliqué à mettre en place mais ce qui a été fait par le CNRS c'est de créer à travers les chèques les chèques emplois services une aide un dispositif d'aide pour permettre une aide financière concrète aux missionnaires qui souhaiteraient pendant un laps de temps s'éloigner de leur domicile et ensuite ponctuellement nous avons eu également à interagir avec les organismes qui accueillaient nos missionnaires pour vérifier que le contexte d'accueil permettait lorsqu'il y avait on va dire lorsque l'enfant partait avec sa maman les conditions d'un accueil permettant par exemple l'allaitement une garde d'enfants sur place voilà donc il y a un accompagnement qui est lié quelque part à la transmission des informations pour rassurer la missionnaire qui va pouvoir se déplacer dans des conditions un petit peu plus sécurisées on va dire et plus tranquilles si elle souhaite prendre son enfant ou alors partir et quitter son domicile dans de meilleures conditions parce qu'elle aura on va dire une participation de l'employeur qui lui permettra de s'organiser avant son départ pour avoir un esprit plus libre dans sa vie professionnelle ok on va te donner merci merci Ingrid et il y a d'autres questions sur le chat donc je vais laisser la parole à Nadine d'abord merci Catherine merci beaucoup Ingrid alors il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans mon exposé mais je parce que je l'ai présenté Femmes et sciences au niveau national mais je voulais vraiment remercier la délégation régionale et en particulier Ingrid pour son soutien chaque fois qu'on a eu une nouvelle idée je pense que Dominique ne va pas me démentir puisque c'est elle qui maintenant anime l'antenne Toulouse-Occitanie-Ouest quand on est venu avec une idée comme l'enquête Omega quand on est venu avec l'idée de l'exposition La science de XXL tout de suite elle nous a soutenus elle nous a aidés financièrement et je trouve que ce qu'elle a lancé ce que tu as lancé comme activité Ingrid en Occitanie-Ouest c'est vraiment un modèle et on a vraiment vu arriver dans les labos une réflexion et des actions qui ne se menaient pas jusque-là alors après au niveau national j'ai une petite question moi aussi en fait une double parce que c'est une autre qui m'a été suscitée par l'intervention de Maria là tout de suite est-ce que ces mesures que vous prenez en faveur des femmes pour les déplacements c'est appliqué aussi aux hommes qui souhaitent se déplacer et qui ont des enfants de façon à ce que les femmes ne soient pas enfermées dans la responsabilité parentale et que du coup on n'attribue pas les mêmes mesures aux hommes et l'autre question concerne justement un peu ce qui se passe pour les comités les sections du comité national ou peut-être les référents égalité ils sont nommés enfin j'ai vu puisque je siège aussi au comité national ils sont un peu nommés à la va-vite parce qu'on leur a demandé de le faire mais ils n'ont pas forcément une réflexion très approfondie sur le sujet voilà oui merci Nadine il y a beaucoup de questions et lui répondre du coup alors pour ce qui concerne la place des hommes bien entendu il n'y a pas de frein à ce que justement c'est une question qui se pose qui est plutôt la parentalité donc la prise en compte de la situation des enfants lorsque les hommes se déplacent peut être évalué et peut donner lieu à une aide également mais les questions qui sont montées ont plutôt concerné des femmes comme par hasard et à vrai dire l'ensemble des éléments que je vous ai présentés sont accessibles et ont été mis en ligne par la mission pour les places des femmes du CNRS sur le site internet et l'intranet donc ça veut dire qu'aujourd'hui tous les agents du CNRS ont accès à ces informations et savent qu'il y a une implication finalement du CNRS sur cette prise en charge en particulier pour ce qui concerne la question des référents égalité dans les sections et dans les jurys je pense qu'on est encore loin d'être dans un système complètement rodé entre guillemets mais en tout cas je trouve que les bases sont quand même posées c'est important par rapport à d'où on vient et finalement on va quelque part et l'idée est bien d'avancer sur ce sujet là et je trouve que c'est bien d'avoir un portage national qui va dans ce sens là qui est consensuel et qui va nous permettre collectivement d'avancer même si c'est pas aussi vite qu'on le souhaiterait je suis bien d'accord et effectivement pour la première année c'était pas parfait voilà alors je pense qu'on apprend sur la mesure merci beaucoup Ingrid et je suis extrêmement gênée parce qu'il y a beaucoup de commentaires donc ce que je propose et on doit faire avancer le colloque donc ce que je suggère c'est que par rapport à ces commentaires Ingrid il y a des questions qui sont clairement posées sur les indicateurs sur bon moi-même j'ai un cas pratique extraordinaire à vous soumettre avec une collègue qui va perdre 2500 euros parce qu'elle part deux mois en mer donc je voudrais vraiment qu'on regarde ces choses là de près et qu'on en reparle mais comme on n'a pas le temps on va le faire par l'intermédiaire justement du chat et puis peut-être par une suite que l'on donnera à cette journée et malheureusement c'est le moment de donner la parole à Claire Dubromel sinon on va perdre un temps pas possible et on ne peut pas se le permettre je vais répondre dans le chat il n'y a pas de soucis déjà tu peux répondre dans le chat et puis on va interagir sur l'histoire de ma collègue qui est à Brest et c'est une catastrophe ok donc Claire directrice adjointe de la recherche Météo France Toulouse correspondante égalité pour Météo France je te donne la parole très bien merci beaucoup Catherine bonjour à toutes et à tous autour de l'écran puisque maintenant c'est comme ça qu'on tient à nos réunions donc écoutez moi je vais donc vous présenter l'égalité professionnelle telle qu'elle se décline à Météo France donc là je vais faire un partage d'écran il y a toujours un peu le cœur battant pour être sûr que ça va bien marcher je pense qu'on est pas mal du tout et on va faire la lecture voilà voilà j'espère que vous voyez tous Julie me dit que je suis presque une pro de la technique donc merci beaucoup donc effectivement donc alors je suis là bien sûr vous l'aurez compris au titre de référente égalité professionnelle femmes hommes pour Météo France et donc je vais vous expliquer dans un premier temps en vraiment quelques minutes rappeler ce qu'est Météo France parce que c'est pas toujours connu et bien sûr vous expliquer là où on en est en termes d'égalité professionnelle à ce niveau là alors Météo France c'est donc un établissement public d'administration sa tutelle c'est le ministère de la transition écologique et donc nous avons un certain nombre de missions la première qui est listée ici la première alors SPB ce sigle ça veut dire sécurité des personnes et des biens donc je pense que pour tout le monde ce sera c'est extrêmement clair l'actualité hélas est très fournie en événements qui peuvent être tragiques comme on l'a vu récemment et donc ça c'est une des missions qui est choix à Météo France de prévoir le mieux possible les événements météorologiques une mission autour de la défense puisqu'on doit satisfaire au mieux les besoins météorologiques pour nos forces armées pour ce qui concerne l'aéronautique c'est contribuer à la sécurité et la régularité du trafic aérien alors l'économie ça peut surprendre mais en fait il y a quand même une contribution au développement économique des entreprises qui sont météo sensibles alors à titre d'exemple je pourrais parler des fournisseurs d'énergie vous imaginez bien qu'avec tout ce qui concerne les énergies vertes dépendent des conditions météo que ce soit le solaire que ce soit l'éolien mais également si je continue sur cet exemple là la production d'énergie doit être adaptée aux conditions météorologiques quand il fait très froid les gens allument leur chauffage électrique par exemple et ensuite une mission autour du climat donc autour du climat c'est à la fois avoir la mémoire du climat mais également modéliser les évolutions du climat et soutenir les politiques d'adaptation donc voilà je pense que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe actuellement autour du climat et enfin une mission autour de la recherche pour mieux connaître l'environnement atmosphérique et la modéliser je veux quand même préciser qu'il y a actuellement un peu moins de 3000 personnes qui travaillent à Météo France alors ce qui est particulier pour Météo France c'est son implantation puisqu'en fait il y a une implantation qui est régionale dans toute la métropole le siège se trouve à Saint-Mandé donc à côté de Paris c'est là où se trouve la direction générale la plus grosse implantation de Météo France se trouve à Toulouse donc sur la météopole il y a 45 hectares qui sont consacrés à la météorologie et au climat et donc là il y a à peu près un tiers des effectifs de Météo France il y a un centre particulier à Lagnon qui se trouve en Bretagne autour de la météorologie spatiale et enfin cette direction interrégionale que vous voyez à l'écran et puis c'est complété par des implantations outre-mer donc vous les voyez ici avec quatre directions interrégionales donc Antilles-Guyane Polynésie française la Réunion l'Océan Indien et puis la Nouvelle-Calédonie donc vous voyez que c'est une implantation qui est sur le globe entier finalement ce n'est pas extrêmement étonnant puisque l'atmosphère comme vous le savez les phénomènes météorologiques se déplacent autour du globe et donc la France a cette particularité d'avoir des implantations sur le globe entier dernier slide qui correspond à la présentation de Météo France et ça fait le lien avec notre notre journée c'est que depuis un an donc la Météo France est présidée par une PDG qui est donc Virginie Chouard je vois des applaudissements alors c'est vrai que ça a été c'est la première PDG à la tête de Météo France alors c'est à la fois symbolique mais également ça marque les esprits donc je voulais vraiment le souligner bien sûr dans le cadre de ce séminaire alors si on revient vraiment à ce qu'on à ce qui nous intéresse aujourd'hui donc un état des lieux donc vous aurez compris que Météo France est un établissement essentiellement technique scientifique alors ça ne vous étonnera pas je pense de constater que les femmes représentent à peu près un tiers de l'effectif global on n'est vraiment pas à la parité elles sont nettement moins nombreuses que les hommes dans la sphère technique puisqu'il n'y a que 25% de femmes et chez les ouvriers et en revanche elles sont très nombreuses dans la sphère administrative alors en fait l'égalité professionnelle est devenue est apparue je dirais au grand jour voilà est devenue visible à Météo France je crois que je vais dire ça comme ça en 2017 quand elle a été déclarée grande cause nationale par le président de la république et le fait que soit imposé à tous les établissements publics d'avoir un ou une référente égalité professionnelle femmes hommes alors il se trouve que cette responsabilité m'est échue donc en 2018 alors qu'est-ce que ça veut dire en quoi consiste ma mission pour cette mission je suis rattachée directement au PDG à l'époque et maintenant à la PDG de Météo France et je suis en lien également avec le ministère puisque je fais partie donc du réseau des référents et référentes égalité professionnelle du ministère ça veut dire qu'il y a un maillage de toute la fonction publique à ce niveau-là au sein de Météo France donc avec le PDG à l'époque qui était monsieur Lacave nous avons donc décidé la création d'un groupe de travail dédié à cette thématique qui comprend à peu près une quinzaine de personnes qui rassemblent des membres de l'administration et des représentants des personnels et on se réunit à peu près quatre fois par an alors parmi nos premières nos premières actions ça a été de donner de la visibilité à la thématique par une chose très simple mettre simplement sur le site Intramet donc de Météo France une rubrique dédiée de faire de la communication autour de cette thématique-là et puis on a structuré évidemment un petit peu notre réflexion et on a abouti donc en 2019 donc l'année dernière à deux documents importants le premier c'est un document de stratégie égalité professionnelle qui a été donc signé par la PDG et puis un plan d'action pour 2020 alors je ne vais pas vous imposer évidemment la lecture de ce document bien évidemment mais bon c'est un recto verso ce n'est pas non plus un document qui prend trois tomes simplement c'était important de pouvoir acter le fait que l'égalité alors quand je dis acter c'est acter auprès de tous les personnels de Météo France que cette thématique était importante et était prise alors j'allais dire comme ça spontanément au sérieux mais en tout cas était importante pour la PDG de Météo France donc on a décliné ça sur quatre grandes thématiques donc la mise en place d'une politique d'égalité la formation de l'ensemble des personnels donc ça c'est vraiment une thématique qui nous tient beaucoup à cœur j'y reviendrai favoriser les conditions d'un égal accès aux métiers et aux responsabilités aux promotions et aux responsabilités professionnelles et enfin s'engager à renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes le harcèlement et les agissements sexistes donc quatre grandes thématiques alors ça c'était la déclaration d'intention et ensuite bien sûr ça a été suivi enfin bien sûr enfin en toute logique pour être efficace par un plan d'action pour l'année 2020 donc là encore je ne vais pas vous le lire in extenso je vais simplement insister sur ce qu'on a pu faire une des choses qui était importante par exemple c'est concernant la présidence des jurys on a pas mal de jurys au niveau de Météo France donc là former les membres des jurys à cette problématique d'égalité professionnelle qu'est-ce que je peux rajouter parce qu'après j'ai une diapo je pense que je vais bon en fait on a repris les quatre axes et dans chacun des axes on a mis un certain nombre d'actions donc comme c'est le plan d'action pour 2020 on est en cours de réalisation de toutes ces actions je vais donc voilà je vais juste faire un focus sur un certain nombre d'actions phares en 2020 la première c'est la création d'un réseau de référents et référentes égalité professionnelle au sein de Météo France donc de la présentation du départ vous aurez compris qu'en fait Météo France c'est tout un réseau sur le globe entier et c'était il m'a semblé important au niveau de chaque direction que ce soit direction technique ou direction régionale qui est un référent ou une référente dédiée qui puisse rappeler que c'est important de se pencher sur cette question qui puisse relayer les campagnes d'information à ce sujet qui puisse je vais prendre un exemple très pratique dont a parlé tout à l'heure par exemple Ingrid Bonnet au moment où le directeur ou la directrice doit réfléchir par exemple aux promotions et bien de dire attention dans la promotion veillez à ce qu'il y ait une forme de parité dans l'accès aux promotions à Météo France des choses très simples mais s'il y a quelqu'un physiquement alors là je parle vraiment de quand il y a une relation de personne à personne qui rappelle que c'est important de réfléchir oui il y a des femmes et oui elles méritent d'être promues ça fait vraiment avancer les choses des actions importantes en 2020 c'est mettre en place les premières actions de formation des personnels donc là l'engagement a été pris de former l'ensemble de tous les personnels Météo France à la problématique de l'égalité professionnelle quand je dis l'ensemble des personnels c'est à dire absolument tout le monde de la PDG jusqu'aux ouvriers d'État en passant par les élèves qui passent par l'école de la météo donc tous ces personnels vont être formés alors pas tous en 2020 bien évidemment mais d'ici deux à trois ans tout le monde aura eu une formation obligatoire sur cette thématique donc on va commencer en 2020 par les membres du groupe de travail dédié dont j'ai parlé les référents du réseau des référents dont j'ai parlé également mais aussi les membres de la direction générale et ce sera décliné ensuite à partir de 2021 pour tous les autres personnels on a organisé un séminaire avec les élèves de l'ENM il y avait donc d'ailleurs la présence d'une représentante de l'association Elles Assure donc pour augmenter l'attractivité de l'ENM vers les jeunes filles et donc ces élèves qui étaient déjà à l'ENM ont eu des idées vraiment très intéressantes pour essayer d'ouvrir le concours d'entrée à l'ENM à des viviers j'aime pas tellement le terme mais à des filières dont on n'aurait pas forcément eu l'idée et ça c'est quelque chose qu'on va vraiment poursuivre la formation des membres des jurys j'en ai parlé il faut savoir qu'on fait très attention à avoir la parité dans la présidence des jurys entre président et vice-président ou présidente et vice-président une féminisation systématique des fiches de poste quand elles sont ouvertes aux mobilités par exemple il y a un exemple très simple Météo France a recruté un directeur de la stratégie très curieusement enfin j'en sais rien en tout cas c'est un homme qui a été choisi pour être directeur de la stratégie il est possible c'est pas certain mais quand on ouvre une fiche de poste de directeur ou directrice enfin tous les postes si on les fait toutes les fiches de poste si on les féminise ça veut dire que ça incite aussi les jeunes femmes à postuler l'insertion d'un volet dans le questionnaire sur les conditions de travail qui se déroulent chaque année enfin qui a lieu chaque année à Météo France donc l'insertion d'un volet sur les violences sexuelles et sexistes et sur le harcèlement parce que c'est important d'avoir le sentiment de tous les personnels de Météo France et puis des journées de sensibilisation au harcèlement sous forme de scénettes donc là ce sont des comédiens qui montent enfin qui qui mettent en scène des situations de la vie professionnelle et qui permettent de prendre conscience pour un certain nombre de personnes que bah oui il y a des choses qui ne sont pas normales appeler une jeune femme ma cocotte en pleine réunion bah non ça ne se fait pas et c'est du harcèlement voilà c'est des choses qu'on peut voir auxquelles on peut être éventuellement habitué et c'est important quand c'est jouer sur scène franchement c'est bien plus frappant que quelquefois dans la vie quotidienne voilà donc ça ça fait partie des quelques actions qu'on a menées en 2020 qui sont issues du plan d'action bien évidemment et puis il y a une très grosse action en 2020 qui est la rédaction d'un plan d'action pluriannuel alors vous allez dire à Météo France on ne fait que des plans d'action bon on agit je vous l'ai montré tout à l'heure alors celui-là le plan d'action pluriannuel il est demandé par la DGAFP c'est-à-dire la direction de la fonction publique tous les établissements publics doivent faire un plan d'action pluriannuel pour les trois années à venir on a eu très peu de temps puisque l'annonce nous a été faite à peu près à l'été et nous devons rendre ce plan pour fin décembre alors on est en train de l'élaborer vous voyez l'articulation des grandes thématiques donc sur la gouvernance de la politique égalité professionnelle l'évaluation la prévention le traitement des écarts de rémunération l'égal accès des femmes et des hommes donc aux emplois et aux grades etc une thématique très importante évidemment sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et puis la lutte contre les violences sexuelles et sexistes les harcèlements et les discriminations bon je ne rentre pas dans le détail je pense que c'est pas mais c'est un gros morceau et bien évidemment après il faudra le décliner dans les trois ans à venir en conclusion donc je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont accordés par Météo France donc 25% d'un ETP donc ça c'est pour ma mission auprès de la PDG donc un quart de mon temps est consacré à cette mission les membres du groupe de travail que je sollicite régulièrement pour cette question là c'est aussi du temps de travail qui est consacré à cette thématique et puis bientôt donc les membres du réseau c'est pareil vont avoir une lettre de mission signée par la PDG pour lequel il y a un temps de travail qui est dédié pour cette thématique là ce qui est très important également ça je m'en suis rendu compte c'est la visibilité qui est donnée à la problématique donc j'en ai parlé pour le site internet mais également le fait d'y penser systématiquement dans les instances je rappelle régulièrement au niveau de la DRH quand il y a des questions de mobilité des promotions etc je fais c'est mon rôle j'allais dire la mouche du coche je ne suis pas sûre que le terme soit trait mais tout le monde va comprendre ce que ça veut dire c'est vraiment faire à chaque fois une petite piqûre de rappel et dire c'est vraiment important de penser à cette problématique très important également la collaboration avec les représentants des personnels et puis bon je vous l'ai dit en entrée on a vraiment la chance d'avoir une PDG à la tête de Météo France et elle est extrêmement impliquée dans cette problématique je suis vraiment désolée mais il va falloir arrêter c'est très bien c'est timing en fait j'ai de nouveau un souci parce qu'il y a un nombre de questions et de commentaires et il est déjà 11h40 donc on n'a pas on était tellement avec tellement d'interventions qu'on a laissé très peu de temps aux questions et là ce temps il est mangé puisqu'il était déjà 11h45 je voudrais quand même laisser au moins une question une réponse courte je trouve que malgré l'année 2020 c'est admirable ce que vous avez réussi à faire et en particulier les scénettes et tout ça Météo France est en marche et c'est vraiment intéressant voilà une question alors à qui vais-je donner la parole je vais me faire taper dessus par Julie mais quelqu'un qui lève la main qui sait se servir du système et qui lève la main parce que j'ai pas d'autre choix il n'y a personne tout est sur le chat je peux lever la main comme ça vas-y oui Odile c'était la question des moyens que j'ai posé sur le chat parce que former 100% des agents ça me laisse c'est super mais comment on finance tout ça et bien Météo France il y a il y a un service dédié de formation permanente et donc ça va être étalé sur trois ans parce que bien sûr voilà mais ça a été tranché au niveau de la direction générale de l'importance de former tous les agents voilà ça fait partie des priorités alors quand je disais qu'on a vraiment de la chance d'avoir Madame Schwartz en tant que PDG à Météo France ben voilà on y est on y est en plein c'est également parce que c'est ressorti des travaux avec le groupe de travail et c'était aussi une demande insistante dont des représentants des personnels et je crois vraiment que c'est important que tout le monde soit sensibilisé à cette question alors quand je dis former c'est pas des formations d'un mois mais il y a des fois alors on a essayé de faire ce plan de formation la réponse courte s'il te plaît parce que là ça va pas le faire mais ça fait partie des priorités voilà et je voulais juste signaler avant de donner la parole à Liliane que l'IRD qui est un organisme qui était particulièrement masculin parce que pour partir à l'extérieur hors de la métropole en Outre-mer faire des recherches on disait systématiquement mais la compagne accompagnera et bien là aussi nous avons une PDG féminine et une équipe de direction qui s'est sérieusement féminisée ça se ressent Liliane Dorvo donc école d'ingénieurs égalité professionnelle aussi déléguée régionale de l'association Elle Bouge co-founder de Women Vi et bien je vous laisse la parole c'est ça voilà et ça sera très bien merci bonjour à toutes et à tous je vais juste voilà voilà je vais partager mon écran et on va voir si effectivement donc là tac un petit instant alors hop et donc je vais partager mon écran j'ai dit hop alors c'est ça voilà bien est-ce que vous voyez c'est parfait Liliane c'est parfait c'est à toi très bien donc bonjour à toutes et à tous donc comme on l'a présenté je suis Liliane Dorvo je représente l'école d'ingénieurs EPF dans laquelle je suis directrice adjointe sur le campus de Montpellier je suis également donc membre d'Elle Bouge qui a soutenu l'appel à projet en Occitanie E.E.A et puis donc délègue régional Languedoc-Roussillon et avec en collaboration avec ma collègue de Midi-Pyrénées Nathalie Doucet et cofondatrice de l'association Vumnoenfe et j'en parlerai un petit peu plus tard alors donc je vais faire un petit peu comme la présentation précédente je vais je vais vous expliquer ben voilà un peu d'histoire sur l'école puisque l'école EPF c'est une histoire singulière je vous rappelle quand même que c'est l'ancienne école polytechnique qui a été créée en 1925 par une femme par une femme pour permettre l'accessibilité aux femmes dans les carrières de l'ingénierie Liliane n'a pas gagné elle s'est battue toute sa vie d'ailleurs Marie-Louise Paris a été une pionnière dans ce combat oui ça va vous entendez oui elle était une pionnière dans ce combat pour la reconnaissance des femmes dans l'Esther Liliane excuse-nous faut te récouper la caméra parce que t'as pas assez de flux d'accord où le son est régulièrement haché et du coup voilà on a vu bonjour au revoir attendez ton visage alors c'est gentil merci Liliane voilà super merci c'est mieux comme ça voilà parfait donc ça va je continue donc cette création en 1925 par Marie-Louise Paris elle a été très vite reconnue en fait par la commission des titres de l'ingénieur en 1938 et au fur et à mesure donc voilà beaucoup de jeunes femmes ont pu avoir un parcours un cursus d'ingénieur en 1970 elle est passée vraiment avec un statut d'association et elle est devenue mixte dans les années en 94 ouverte à la mixité et également reconnue entre temps fondation reconnue d'utilité publique actuellement donc c'est Jean-Michel Nicole qui en est le directeur général entre le décès de Marie-Louise Paris et Jean-Michel Nicole il y a eu une alternance avec des femmes à la direction et des hommes récemment voilà cette école il faut dire donc c'est une école d'ingénieur généraliste qui se décline maintenant sur trois campus le campus initial sur Sceau et puis deux campus qui ont été ouverts l'un en 2010 et l'autre en 2012 donc avec Montpellier le plus récent il faut noter que sur cette école d'ingénieurs donc il y a plutôt une bonne moyenne de proportion de filles par rapport comparé à la moyenne nationale des écoles d'ingénieurs à savoir 35% de jeunes filles 2400 étudiants et 12000 allumés donc côté étudiants cette diversité il y a peut-être un peu moins d'évaporation donc comme je disais par rapport à d'autres écoles avec une attractivité le fait qu'il y ait plus de filles ça attire aussi ça fait effet bout de neige ça attire les jeunes filles ça attire aussi les jeunes garçons je vous rassure et donc voilà et donc et la problématique bien plutôt comme on en a parlé déjà du choix en amont pour les STEM à la sortie du bac et de ne pas avoir une évaporation vers les carrières scientifiques et techniques des jeunes filles l'école apporte un suivi attentif des jeunes diplômés et E EES notamment donc pour voir un peu le suivi en entreprise et étudier les salaires des femmes en sortie d'école qui sont parfois supérieurs à celui des hommes il faut quand même le noter alors pour après avoir présenté un peu l'école voilà je voudrais moi faire un focus sur la notion d'index égalité femmes-hommes puisque vous savez que les entreprises donc de plus de 50 salariés doivent répondre à ces différents indicateurs pour étudier et ce qui se passe effectivement au sein de l'entreprise et apporter des pistes d'amélioration donc là nous allons donc les 4 indicateurs en question donc l'écart de rémunération femmes-hommes par âge et par catégorie socio-professionnelle l'écart l'écart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé de maternité également un point clé qui est la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations alors moi je vais vous faire part de l'index 2019 au niveau de l'école pour montrer un petit peu d'une part la répartition donc à gauche vous avez la répartition femmes-hommes par catégorie socio-professionnelle donc avec au niveau des cadres et bien on voit que voilà dans la tranche d'âge supérieure à 50 il y a un peu plus de cadres masculins par contre chez les plus jeunes aussi et puis une une égalité une parité sur la tranche centrale après c'est vrai qu'au niveau des hommes c'est assez disparate parce que effectivement sur certains secteurs il y a peu de représentations qui sont genrées par exemple sur certains postes et puis au niveau des techniciens là pour le coup on a beaucoup plus de femmes sur la la tranche d'âge supérieure à 50 dû aussi à l'histoire de l'école et au statut des gens qui étaient là de façon ancienne voilà donc en comparaison des écarts de rémunération c'est vrai que le point sensible sur l'école concerne les cadres supérieurs à 50 ans qui ont un delta sur la alors attention cet écart là c'est sur les salaires moyens donc c'est vrai qu'il est important sur ces cadres mais remis globalement sur l'écart pondéré uniquement sur les cadres il revient à 5,2% initialement sur la moyenne il est à 18,8 et puis on a l'expression inverse sur les techniciens voilà avec des écarts favorables aux femmes globalement cet écart de rémunération pondéré cette fois-ci ramené à l'ensemble des salariés est de 6,2% en faveur des hommes voilà pour continuer quand on regarde maintenant la répartition de taux d'augmentation individuelle et il est favorable aux femmes en proportion gagnée donc voilà avec un petit tableau qui permet de voir effectivement le nombre de salariés puisqu'on a à peu près 57% de femmes à l'école sur l'ensemble des salariés si on regarde maintenant le bilan puisque je vous rappelle que cet index donc calcule les différents indicateurs et on fait la somme de tous ces indicateurs les points importants donc c'est effectivement l'augmentation les points forts l'augmentation post-maternité avec des augmentations systématiques au retour de maternité et également l'écart de taux d'augmentation individuelle sur lesquelles qui a été favorable aux femmes les points d'amélioration évidemment sont les femmes qui sont sous-représentées parmi les salariés les plus rémunérés il faut dire que sur les 10 plus hauts salaires il y a 3 femmes et 7 hommes principalement dû au fait que les 4 postes actuels principaux entre guillemets de l'école à savoir la direction générale et les 4 et les 3 directeurs de campus que ce soit SAU 3 ou Montpellier sont des hommes avec aussi des hommes à la direction de la recherche et à la DSI voilà direction des finances également nous retrouvons les femmes au niveau des directrices adjointes centralisées sur l'ensemble des campus donc avec 2 gros postes importants sur la directrice adjointe du cycle master sur l'ensemble des campus et directrice adjointe du cycle licence sur l'ensemble des campus avec des adjointes de direction sur les campus également donc après ce bilan donc l'index est de 88 sur 100 je vous rappelle ou pas d'ailleurs qu'il faut un index supérieur à 75% sous peine de pénalité c'est vrai que de toute façon l'école la posture de l'école et j'y viens quelque part favoriser les femmes et mettre les femmes au centre des préoccupations de l'école ça fait partie de l'identité de l'EPF par son historique au niveau du codire elles sont les femmes sont représentées de façon paritaire donc avec avec l'ensemble des directions que j'ai définies tout à l'heure la direction des études la direction de la communication le service international RH mais du coup avec une parité réelle on va parler de diversité au sein du conseil d'administration donc là aussi le conseil d'administration il y a 5 membres de droit 5 membres fondateurs et 5 membres cooptés et bien la parité se fait notamment sur les membres fondateurs et les membres cooptés les membres de droit l'école n'ayant pas de choix par rapport aux représentants qui sont envoyés donc ce qu'il faut dire c'est peut-être au niveau du recrutement l'école cherche vraiment à représenter disons à avoir effectivement un recrutement paritaire compétence égale voilà elle attire naturellement les femmes et les hommes par son côté généraliste mais il y a des secteurs au niveau par exemple parce que l'école fait beaucoup de recherche également au niveau des enseignants chercheurs il y a des secteurs sur lesquels on retrouvera plus de demandes telles que la chimie l'énergie alors que dans les axes autour du numérique et bien sur une offre proposée en tant qu'enseignants chercheurs on aura moins de candidatures féminines l'école est toujours en veille du point de vue du recrutement et de ces questions d'égalité femmes-hommes et en général au niveau de la diversité pour preuve son engagement au sein de l'association Elle Bouge c'est une finale partenaire d'Elle Bouge depuis plusieurs années récemment partenaire de l'association Women Bike qui est une association récente internationale qui a pour objet d'accompagner des projets concrets innovants dans les domaines liés autour de l'intelligence artificielle et de l'énergie et une association qui met en partenariat les hommes et les femmes bien sûr donc je voudrais mettre un focus particulier sur le prix spécial du jury 2020 ingénieuse obtenu par l'école lors de la cérémonie de la CDFI pour le webinaire et les projets que nous avons mis en place sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des campus avec un webinaire qui s'est déroulé au mois de juillet en collaboration avec l'association Women Vi et une association qui s'appelle e-hop qui a développé une application qui apporte des preuves et qui prévient donc les agressions parce qu'elle a preuves des preuves de ces agressions par capteur vidéo et reconnaissance de ces témoignages donc l'école continue à s'engager sur ces domaines-là avec une autre campagne de sensibilisation qui aura lieu au mois de novembre et le développement d'un projet en collaboratif sur un projet qui s'appelle Connect Stop Violence donc l'école se veut toujours consciente de la question du genre Jean-Michel Nicole lui est très vraiment très sensible à toutes ces questions-là et de diversité en général et il cherche toujours à s'améliorer et à améliorer donner des pistes d'amélioration de l'école donc il faut dire comme je le disais tout au début que les notions de diversité font partie de son ADN dans les missions de la fondation et il y a deux missions essentielles former des ingénieurs de qualité bien sûr et des étudiants responsables et engagés sur tous les problèmes sociétaux et sur la diversité et ouvrir bien sûr l'ouverture des femmes aux sciences pour continuer la mission initiale de Marie-Louise Paris donc ces points correspondent à une posture affirmée d'école qui se pose toujours sur ces questions avec un regard vigilant et dans la gouvernance de la fondation il y a toujours ce souci d'avoir des femmes et d'étudier vraiment le moyen de partager tous les projets ensemble avec le plus de parité je tiens à souligner également que l'école oeuvre aussi pour la diversité au sens stage et notamment avec un focus sur le handicap nous accueillons régulièrement et mettons en place une structure et un suivi aménagé pour les étudiants en situation de handicap et pour leur permettre d'arriver à un cursus d'ingénieur avec en adaptant ce qu'il faut pour la réussite voilà j'ai essayé d'être bref et de raccourcir pour avoir éventuellement des questions donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention merci beaucoup Hélène merci beaucoup Liliane pardon merci beaucoup du coup est-ce que vous avez une question on va prendre juste une question pour Liliane arrêtez est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer j'ai vu des questions oui Hélène tu t'es préparée pour tout à l'heure alors il y a une question dans le chat c'est difficile de suivre oui j'ai vu dans le chat l'application c'est une application qui s'appelle IOP je vais le marquer ici voyez-vous donner le nom de l'application que vous utilisez Liliane pour les signalements de situation de VSS c'est une association qui s'appelle IOP qui a mis au point cette application je vais vous chercher ça et je vous ferai passer le lien voilà donc en fait l'idée c'est de capter d'utiliser cette application et les vidéos sont captées et mis sur un cloud avec les autorisations qu'il faut pour que ce soit reconnu du point de vue juridique très bien si on peut avoir le lien de l'application ça serait super Liliane je vais vous chercher ça je vous le met voilà si tu peux nous le communiquer dans la conversation merci beaucoup Liliane s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans la conversation Liliane y répondra soit dans la conversation soit ultérieurement on trouvera un moyen tout à fait merci merci à vous je vais vous mettre le lien et tout ce qu'il faut j'ai essayé d'être bref pour on va laisser la parole à Hélène Fourreau-Quillot qui est chef de projet à IBM et membre de l'association Femmes et ingénieurs merci Hélène je te laisse partager ton écran bonjour à tous je vais déjà prendre deux minutes pour me présenter et ensuite effectivement j'ai préparé quelques diapos donc moi ma motivation essentielle pour être là aujourd'hui c'est vraiment de partager avec le plus grand nombre la passion que j'ai pour les sciences et la technique et je suis très active dans le domaine et j'interviens au titre de plusieurs organismes effectivement Femmes ingénieurs et IBM que je représente aujourd'hui mais aussi 100 000 entrepreneurs c'est génial voilà quoi je pense que je dois faire une dizaine d'interventions par an et d'ailleurs la semaine dernière j'étais au lycée Mermoz pour la semaine école entreprise et le 3 décembre pour la science de l'ingénieur au féminin je suis par ailleurs maman de trois enfants dont une qui est en prépa MPSI enfin MP Itoile cette année et ce que je constate c'est que ça évolue pas beaucoup par rapport à l'époque où moi je suis passée par là puisqu'ils sont un quart de filles dans le domaine et qu'elle m'a déjà rapporté plusieurs propos sexistes portés par des professeurs donc il faut qu'on reste mobilisés sur le sujet pour faire avancer les choses et on dirait que j'ai un souci pour partager l'écran est-ce que Julie ça t'ennuie de partager ce que je t'ai envoyé parce que je crois que j'ai un problème de la question en fait de mon côté merci beaucoup donc on va commencer par parler d'IBM IBM c'est 400 000 personnes au niveau au niveau mondial et environ 7 000 au niveau de la France et c'est une entreprise de la tech donc à ce titre on doit être à peu près 30% au global d'effectifs féminins moi je suis dans un centre de recherche et développement à Montpellier où c'est un centre technique européen et on est plutôt aux alentours de 15% ou plutôt on va dire 85% de surreprésentation masculine parce qu'on peut aussi le voir comme ça au niveau de la France on a de la chance d'être vraiment dans il y a des actions qui sont très fortes qui sont menées au niveau de la France et notamment depuis notre PDG Nicolas Sekaki qui est arrivé il y a 5 ans et qui est très actif en faveur de la représentation des femmes dans la tech notamment il est un dessinataire de la charte Jamais sans aile où dès qu'il est invité à parler dans un colloque il vérifie le nombre d'intervenantes dans le panel avec lui et il refuse d'y aller s'il n'y a pas au moins une femme et Nicolas Sekaki nous a quitté dimanche de la semaine dernière et devinez à qui il a passé la main à Béatrice Kosowski que vous voyez sur la diapo ici qui est donc notre nouvelle PDG depuis lundi et qui était aussi la première femme au COMEX et quelque chose à souligner c'est que le COMEX d'IBM France c'est 50% d'hommes 50% de femmes ce qui est un composant d'ailleurs important dans notre index qui est à 4 l'index égalité femmes hommes qui est à 89 sur 100 donc c'est vraiment quelque chose d'important pour les valeurs d'IBM alors notre motivation la motivation d'IBM c'est vraiment d'attirer de garder et de développer les femmes talentueuses parce que c'est crucial du point de vue des valeurs Bertrand Montubert parlait de justice dans son introduction mais c'est aussi un impératif commercial et IBM n'est pas d'une société philanthropique donc c'est important pour nous aussi cet aspect là c'est alors d'après les employés d'IBM ça c'est basé en fait sur une enquête qui a été faite en 2016 pour essayer de comprendre quelles étaient les composantes de l'avancement professionnel et donc il y a 3 aspects qui sont ressortis et là j'ai choisi pour chacun des 3 aspects une action parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'agir et de faire avancer les choses concrètement sur le terrain donc concernant la culture et la société on a des formations internes alors c'était très intéressant la personne qui a parlé de ce qui se passait chez Airbus on a quelque chose de similaire qui s'appelle Building Relationships and Influence qui est une formation qui est dédiée aux femmes qui sont on va dire dans le début de leur carrière technique et manageriale et puis qu'on veut encourager à cultiver leur réseau infirmel enfin tout ce qui a été dit jusqu'à présent pour ne pas hésiter à se mettre en avant etc donc ça c'est vraiment une volonté d'encourager les femmes à s'autoriser à se mettre en avant à cultiver leur réseau pour avancer des actions en fonction en faveur de l'équilibre professionnel et personnel et là je vais prendre un exemple j'ai vécu 5 ans aux Etats-Unis pour lesquels je travaillais aussi pour IBM en Californie et j'ai eu ma première fille là-bas et j'ai été sidérée quand je suis retournée au travail de voir qu'il existait une lactation room donc sur un campus qui était quand même relativement important mais c'était important de savoir que je pouvais aller dans une salle pour extraire mon lait et puis le mettre dans un frigo etc repartir avec le soir donc tout était vraiment organisé pour que mon retour au travail se fasse de la manière la plus sereine possible et c'était quelque chose qui était super important pour moi à ce moment-là parce que le équilibre émotionnel n'est pas forcément idéal quand on vient d'avoir un enfant surtout là-bas on retourne au boulot après six semaines et donc ça je ne l'ai pas encore vu en France je ne sais pas si ça existe en tout cas même à IBM en France je ne l'ai pas vu donc on a encore des choses à faire et des idées à exploiter je pense pour s'améliorer dans le domaine les interventions sont dans les collèges lycées on en a parlé après du point de vue de l'environnement immédiat Women in Technology c'est un réseau interne à IBM où l'important c'est vraiment de se donner des conseils de partager des bonnes pratiques etc mais ce qui est plus intéressant c'est Men for Gender Equality et ça j'y crois énormément je parlais de Nicolas Sekaki il y a Bertrand Montubert en est un aussi on a des hommes qui sont des vrais alliés et c'est eux qui font avancer les choses parce qu'ils sont 85% de l'entreprise donc c'est hyper important de faire ça avec eux on va avancer à ma deuxième casquette dans l'intérêt du temps au titre de Femmes Ingénieures alors c'est une association qui est sœur de science la motivation essentielle là c'est nous avons la conviction que l'égalité réelle réelle sur le terrain est source de richesse et donc nous valorisons les ingénieurs pour inspirer la société donc là on passe à la diapositive suivante ça passe par des productions et des diffusions d'analyse ça passe par des interventions de la collaboration avec d'autres associations et puis des liens aussi avec ce qui se passe en dehors de la France parce qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques au niveau mondial et je voulais sortir un peut-être quelque chose un message que vous pouvez faire par rapport à Femmes Ingénieures y adhérez évidemment si ça vous intéresse mais lire le le livre blanc qui est sorti au temps du grand débat où il y a eu un certain nombre de propositions qui sont sorties et qui sont super intéressantes je trouve pour faire avancer les choses dernière diapo pour vous laisser avec des messages perso on va dire pour moi il y a vraiment trois choses qui sont importantes alors chacune d'entre nous chacun d'entre nous peut agir individuellement donc on a parlé d'adhésion à des associations d'intervention scolaire lire aussi il y a beaucoup de choses qui sortent du haut commissariat à l'égalité femmes-hommes du ministère des associations etc donc c'est super important de se tenir au courant et puis d'agir sur le terrain d'être vigilant à tous les préjugés sexistes qu'on peut entendre dans nos vies personnelles parce que mine de rien il y en a encore beaucoup et professionnels petite anecdote je me rappelle il y a quelques années on était trois à prendre le café et puis on a un groupe de collègues qui passent et qui disent ah c'est réunion tricot et jamais on aurait on se serait permis nous de dire en voyant trois collègues masculins ah c'est réunion foot donc ce genre de choses il faut que ça soit plus possible en fait dans le domaine professionnel il ne faut pas le laisser passer et à chaque fois à chaque fois le faire remarquer deuxième message encourageons les hommes à devenir des alliés il y a plein de réseaux informels en fait qui existent au niveau des hommes ils vont boire des bières le soir ils se retrouvent au club de foot enfin honnêtement il y a plein de trucs dans lesquels on n'est pas et donc il est super important que les gens qui sont nos alliés fassent remarquer les remarques sexistes les bièges de stéréotypes etc dans des environnements où on n'est pas et même dans des environnements où on est moi j'ai déjà été dans des tables rondes de managers où j'étais la seule manager et bien prendre la parole pour faire remarquer à un collègue qu'il a fait une remarque sexiste sur une collaboratrice c'est très inconfortable et tout de suite on a dix personnes qui nous regardent et on est ça y est la féministe de service et l'emmerdeuse de service donc tant qu'on n'est pas plus dans ces tables rondes on a besoin d'alliés masculins qui portent notre voix et c'est super important et ils sont là et il y en a pas mal surtout chez les jeunes troisièmement osons la solidarité féminine il y a plein de je parlais de tous ces cercles informels masculins qui existent et bien nous c'est moins vrai en tout cas dans des environnements dans lesquels je suis moi quand on n'est que 15% c'est moins facile et en plus on est tellement on veut être efficace on veut être bonne on veut tout faire etc que ça passe souvent à une priorité deux ou trois et bien non c'est super important d'oser la solidarité féminine de faire de la cooptation féminine parce qu'eux ils font de la cooptation masculine en permanence sans même s'en rendre compte et ça c'est super important voilà les trois mots que je voulais partager avec vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Hélène je suis désolée je n'ai pas pu mettre en mode plein écran parce que j'ai des petits soucis techniques et je voulais qu'on rattrape le temps donc je ne voulais pas qu'on perde de temps dessus j'espère que je n'ai pas trop gêné ta présentation je m'en excuse il y a un souci il y a pas mal de questions mais on a le temps pour les questions donc il y a Nadine qui en a posé un dans le chat si elle veut commencer après il y a May et peut-être Dominique donc je vais démarrer par Nadine si elle veut poser la question oui oui bien sûr mais ça reprend un peu les commentaires que j'ai déjà fait est-ce que je comprends qu'IBM fait beaucoup d'efforts pour aider les femmes finalement à rentrer dans le moule mais est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur ce que peut faire et ce que peut changer IBM pour adapter l'entreprise aux femmes en fait par exemple les changements de critères pour des promotions ou des choses comme ça mais par contre bravo pour le reste et bravo pour ton dynamisme parce que je pense qu'il en faut alors je ne suis pas sûre d'être d'accord avec le fait qu'on essaie que les femmes rentrent dans le moule sur ce que fait par contre IBM pour les femmes c'est pas évident si tu veux si on pense à des concours d'entrée à des orchestres par exemple où on se dit on met un paravent et puis les gens sont derrière et on juge uniquement sur des critères de qualité musicale et pas sur notre impression en voyant la personne quand on fait ça on gagne plus 50% de représentation féminine enfin magiquement quoi donc là on a des changements de critères qui sont hyper efficaces dans la tech c'est moins facile parce que enfin en tout cas chez nous c'est peu codifié c'est à dire que il va y avoir un entretien avec les RH et un entretien avec les opérationnels dans le cadre d'une embauche par exemple mais il n'y a pas des questions qui sont prévues à l'avance ou des critères prévus à l'avance c'est vraiment chaque personne qui va évaluer donc si quelqu'un est biaisé et peut-être même sans le savoir en fait il va appliquer ses biais mais il n'y a rien il n'y a pas de contrôle en fait qui est fait là-dessus c'est vraiment juste un entretien et de la même manière pour les promotions et pour les augmentations pour avoir participé à des réunions de managers où on prenait ses décisions les critères ne sont pas genrés en fait et même moi en les regardant en y pensant en termes de biais je ne pense pas que changer les critères aurait vraiment changé quelque chose c'est plutôt dans les biais inconscients qu'il faudrait travailler et là il y a du boulot il y a vraiment du boulot moi ce que je pousse mais je n'ai pas encore réussi à le faire déployer ce que je pousse c'est est-ce que tous les managers et les gens qui prennent des décisions hommes ou femmes suivent une formation sur les biais inconscients parce qu'en fait il y a plein de gens qui sont complètement persuadés de ne pas être biaisés et en fait si on fait le test de Harvard on se rend compte qu'on est tous biaisés parce qu'on a tous été éduqués entourés de préjugés de genre et donc ça c'est la chose que j'aimerais changer dans la dimension IBM s'adapte à faire plus de place aux femmes merci Hélène merci Nadine il y a beaucoup de commentaires qui te félicitent Hélène pour ton dynamisme et ton énergie et ta présentation et il y avait aussi avant de laisser la parole à Amé Maurice il y avait un commentaire aussi de Maria Diaz qui dit que chez Orange il y a des salles d'allaitement ou alors on peut aller à l'infirmerie merci voilà donc je laisse la parole à Amé si vous avez d'autres questions pour en prendre une après après oui bonjour Hélène et bravo pour cette super présentation et ton dynamisme je partage beaucoup de choses beaucoup d'idées beaucoup de réflexions une fois de plus je trouve que le constat plutôt amer c'est que en entreprise il y a en ce moment une volonté plus importante des directions avec des actions presque plus concrètes que dans l'académique je trouve qu'on est un petit peu plus lent ma question elle est la suivante je suis complètement d'accord avec toi mais comment tu fais concrètement quand tu es face à des jurys 100% hommes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait une boulette et comment tu fais quand il n'y a pas de volonté de la direction et que les gens disent effectivement il y a des réunions tricots bon plus loin en disant ah mais c'est encore les lesbiennes qui se réunissent comment tu fais face à ça si concrètement il n'y a pas en interne une solidarité et je dirais un courage de la part des femmes de s'émanciper et de prendre leur empowerment alors une réponse c'est que ben maintenant moi j'en ai plus rien à faire entre guillemets c'est à dire que je connais tout le monde j'ai 47 ans ma valeur n'est plus reconnue je suis passée par tous les postes etc donc je risque plus rien donc moi j'y vais quand il y a une une jeune de 25 ans qui se prend une remarque et qu'elle elle ne va rien dire c'est évident qu'elle ne va rien dire elle ne peut pas dire quelque chose elle risque trop elle n'ose pas elle débarque etc ben c'est moi qui mets les pieds dans le plat soit je les mets moi soit j'appelle un copain dont je sais qu'il va pouvoir les mettre parce que parce que en fait il n'y a plus de comment dire je ne vais pas dire que ma carrière est derrière moi mais en tout cas je n'ai plus rien à prouver à personne et ce n'est pas le cas de tout le monde donc il faut il faut vraiment utiliser les réseaux qu'on peut avoir pour pour que certaines certaines certains comportements ne soient plus admis et enfin honnêtement il y a aussi ça c'est ce qu'on peut faire un peu à notre niveau chacun mais on a changé de directeur là il y a deux ans et j'ai vu moi une un changement drastique c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années et qui dès qu'il est arrivé a dit dans son discours d'arriver qu'il ne tolérait aucun comportement sexiste que l'égalité homme-femme était quelque chose d'important pour lui il a parlé de sa femme de ce qu'elle faisait il a parlé de ses enfants et bien rien que ça ça a changé l'ambiance dans le centre donc c'est alors il se trouve que par ailleurs cette personne là on la connaissait parce qu'il a commencé son sa carrière chez nous déjà si on a des réseaux informels ou quoi qui permettent de demander à des gens qui sont en poste de direction de passer des messages forts comme ça top down si on y va par bottom up et par top down on a des chances de faire changer les choses super merci beaucoup Hélène merci à tous à tout temps pardon et tous il y a eu d'autres commentaires je te la serai les regarder et les commenter si possible sur la conversation sinon on peut en discuter ultérieurement je vais laisser maintenant la parole merci Hélène à Catherine Armengot qui est maîtresse de conférence et chargée de mission égalité femme homme et lutte contre discrimination à l'université à l'université Paul Sabati Catherine c'est à toi bonjour est-ce que vous voyez le powerpoint est-ce que le partage d'écran fonctionne pas encore pas encore pas encore on va donc essaye dites-moi quand c'est prêt j'ai activé mon partage d'écran moi je le vois pas donc je vais partager le mien malheureusement je pense qu'il n'y aura pas encore je vais partager le mien hop je partage le mien tac j'ai ta présentation ici voilà alors moi je vous vois pas par contre là tu peux nous voir puisque c'est moi tu partages mon écran ah ça y est d'accord voilà je vais essayer de mettre en mode plein écran je ne l'ai pas fait tout à l'heure je vais essayer pour voir mais bon bon on va faire comme ça je pense que ça sera mieux vas-y Catherine je te laisse la parole du coup est-ce que je peux piloter le plein écran oui je peux te le donner bien sûr d'accord merci attends j'ai mis le le mode plein écran mais je crois que ça ça a planté je ne l'aurais pas dit vous voyez quelque chose là non je ne vais pas faire ça ok voilà ok bon donc on va commencer bon ben bonjour à tous et à toutes et merci à Femmes et Sciences de me donner la possibilité de vous présenter cet état des lieux sur l'égalité professionnelle à l'université Paul Sabatier Toulouse 3 et merci aussi de me permettre de vous présenter certaines des actions qui ont été portées par la mission égalité femmes hommes lutte contre les discriminations que j'anime depuis 2016 il faudrait faire avancer le le pauvre oui mais ça a planté Catherine j'ai voulu mettre en mode plein écran pour essayer mais je n'aurais pas dit parce que on m'avait dit dans le chat je n'aurais pas dit donc ça arrive ça arrive voilà j'arrive je reviens je reviens j'ai planté voilà hop je relance ça c'est à dire que ta présentation est un peu lourde du coup c'est pas grave je m'en occupe je m'en occupe je la remets hop elle revient elle revient tu peux vraiment pas faire le partage d'écran Catherine ben je l'ai fait normalement tu dois tu es censé avoir la neige ça y est ça marche là d'accord très bien alors voyons je voudrais revenir sur la première diapo vas-y c'est bon encore une encore une c'est bon on y va et ben voilà c'est parti bon donc rebonjour donc comme je le disais donc cette mission égalité se saisit d'enjeux sociétaux pour notre université quel enjeu réduire les inégalités au travail entre les femmes et les hommes quand justement l'égalité est un principe central de notre société se mettre en conformité avec les obligations légales sous peine de sanctions financières ça a déjà été dit le vivre ensemble et la cohésion sociale dans notre université et également favoriser l'innovation la performance et ne se priver d'aucun potentiel humain des potentiels féminins bien entendu c'est le sujet d'aujourd'hui alors donc je suis chargée de mission égalité femme homme et depuis un peu moins de temps j'assure aussi la lutte contre les discriminations et cette mission s'inscrit dans un cadre dans le cadre de la loi de 2013 où chaque établissement doit mettre en place une mission égalité femme homme et ces missions recouvrent quatre domaines l'amélioration de la mixité de nos formations la lutte contre les stéréotypes la lutte contre les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes mais aussi la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes alors à Toulouse 3 et bien cette mission égalité femme homme lutte contre les discriminations est une mission très transversale et qui s'est progressivement structurée très récemment nous avons recruté une coordinatrice égalité femme homme lutte contre les discriminations et nous avons aussi essayé de mettre en place un réseau de correspondants et de correspondantes égalité pour les composantes et les services je vais également associer cette mission égalité femme homme les membres de la cellule d'écoute puisque la cellule d'écoute des personnes qui sont la cible de discrimination et de violences sexuelles et sexistes est une obligation pour les établissements d'enseignement super et de recherche depuis deux ans bientôt dans cette mission il y a aussi des partenaires associatifs et industriels femmes et sciences et je parlerai d'autres partenaires et je dois aussi préciser que cette mission égalité femme homme s'inscrit dans le cadre d'un réseau national le réseau de la CPED la conférence permanente des chargées de mission égalité et diversité c'est un réseau très important pour nous sur lequel nous pouvons nous appuyer et au sein duquel nous échangeons des bonnes pratiques alors le colloque d'aujourd'hui s'intitule l'égalité elles assurent alors je me suis demandé est-ce que à l'UT3 est-ce que les femmes scientifiques assurent alors si je me réfère au classement de l'AIDEN c'est un classement des universités qui prend en compte des indicateurs sexués et bien effectivement je dois constater que les femmes de notre établissement assurent par leur dynamisme par le dynamisme de leur production scientifique si on regarde dans ce tableau la part des autrices par rapport aux auteurs et aux autrices et bien on voit que notre université est classée dans le top 10 pour les publications dans le domaine biomédical et de la santé mais également dans le domaine des sciences physiques et de l'ingénierie et aussi pour les mathématiques et les sciences de l'informatique alors voyons maintenant quelques indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle dans notre établissement on voit et ce n'est pas surprenant car nous sommes une université scientifique on voit que la part des femmes n'est que de 35% parmi les enseignants chercheurs et les enseignants et si on regarde maintenant par filière mais aussi par corps elle ne représente que 25% du corps des professeurs pour la filière universitaire et que 18% pour la filière hospitalo-universitaire alors que les viviers potentiels sont beaucoup plus importants puisqu'on a 40% des maîtres de conférences qui sont des maîtresses de conférences et pour les PUPH c'est encore plus marqué puisqu'on a 53% des maîtres de conf PUPH qui sont des femmes par contre lorsqu'on regarde pour les enseignants et enseignants-chercheurs non titulaires on est pratiquement à la parité qu'en est-il aussi pour les personnels BIATS pour les personnels de bibliothèque d'ingénierie de l'administration les techniciens et les personnels de santé et du social et bien là on peut constater que ce sont les hommes qui sont sous-représentés ne représentent que 39% de ces effectifs on peut voir que lorsqu'on monte dans les catégories et dans les grades la part des hommes augmente ils ne représentent que 21% des CDD temporaires alors qu'ils vont atteindre 49% lorsqu'on considère les biats titulaires des catégories A et des catégories A+. On voit aussi une différenciation sexuée par branche d'activité par exemple ici les hommes sont sous-représentés dans la BAPJ gestion et pilotage nous n'avons que 10% des hommes dans cette branche d'activité professionnelle alors que les femmes elles sont sous-représentées dans la BAPC qui représente les sciences de l'ingénieur nous avons également observé dans notre diagnostic que certains dispositifs sont moins utilisés par les hommes par exemple le temps partiel qui n'est utilisé que par 7% des hommes contre 13% des femmes et l'aménagement du temps plein sur 4 jours et demi est également moins choisi par les hommes uniquement 15% d'entre eux utilisent ce dispositif contre 25% des femmes alors maintenant il faut aussi considérer le management les fonctions de direction et là encore il faudra faire des efforts puisque la part des femmes à la présidence et dans les vice-présidences n'est que de 33% et nous n'avons qu'une directrice parmi les directions générales des services nous avons récemment recruté une directrice de l'agence comptable donc nous avons une direction sur 5 qui est assurée par une femme et pour la direction des composantes et bien pour l'instant nous n'avons aucune femme à la direction des composantes elles sont toutes assurées par des hommes la parité va être aussi à développer malgré un cadre réglementaire que nous respectons dans la composition par exemple des jurys de concours nous sommes obligés de respecter les 40% de personnes de chaque sexe dans les jurys de concours des maîtres de conférences et de professeurs mais nous pouvons observer que nous n'avons que seulement 22% de femmes à la présidence de ces jurys alors qu'elles représentent 25% des professeurs des universités et à l'inverse pour les concours des BIATS nous avons 60% de femmes présidentes de ces jurys l'habilitation à diriger des recherches on le sait est un tremplin vers les candidatures au concours des professeurs et depuis quelques années nous avons un taux de passage des HDR dans le corps des enseignants-chercheurs de rang B de 37% alors qu'on pourrait éventuellement augmenter ce taux à 41% qui est le taux de représentation des femmes dans les rangs B comme je viens de le dire on est en train de plafonner depuis quelques années à 37-38% donc c'est pas sûr qu'on puisse faire mieux alors ces différenciations sexuelles se traduisent aussi par le plafond de verre du plafond de verre chez les femmes je rappelle donc que les femmes vont avoir autant de chances que les hommes d'accéder à une position hiérarchique plus élevée lorsque cet indice de plafond de verre sera égal à 1 c'est le cas pratiquement pour la population des BIATS où l'indice de plafond de verre est à 1 pour les femmes et à 0,9 pour les hommes par contre pour les enseignants chercheurs et enseignantes chercheuses cet indice de plafond de verre est à 1,5 pour les femmes et à 2,3 pour les filières hospitalo-universitaires donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine alors ces écarts de carrière se traduisent aussi en écarts de rémunération en défaveur des femmes nous avons utilisé l'outil de la direction générale de l'administration et de la fonction publique pour évaluer ces écarts de rémunération il correspond à 21% de la rémunération mensuelle moyenne non redressée par le temps partiel comment expliquer cet effet d'écart de rémunération il est surtout essentiellement dû à une ségrégation des corps comme je l'ai dit les personnels féminins et les personnels biens féminins sont très présents majoritaires dans les catégories C et pour les enseignants chercheurs les femmes sont essentiellement représentées dans le corps des maîtres de conférence et elles sont moins présentes dans le corps des professeurs il y a également un effet démographique au sein des corps et un effet prime à corps grade et échelon identique donc nous avons compte tenu de toutes ces différences nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour les personnels par exemple la rédaction des fiches de poste est faite maintenant sans stéréotype de sexe avec une formule incitative que vous pouvez lire à l'écran et plus récemment nous avons joint dans les demandes de financement pour des manifestations scientifiques un formulaire pour promouvoir les femmes en science alors nous avons également mis en place tout un tas de formations comme la formation dynamiser sa carrière au féminin comment enseigner les sciences sans stéréotype une formation à la sensibilisation à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations et tout un volet de formation pour sensibiliser à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et il faudra encore développer la formation alors la sensibilisation à la formation c'est parfois insuffisant et il faut aussi mettre en place des actions que je qualifierais de correctives une des actions qui a été mise en place au début de mon mandat c'est l'action refusons le 0% car nous avions observé que 33 pratiquement 33% des jurys de thèse étaient unisex et ceci pour toutes les écoles doctorales et donc cette cette action a permis de faire remonter le pourcentage des femmes parmi les membres des jurys de thèse de 25% à 31% en 2018 signalons au passage quand même que depuis 2016 les jurys de thèse doivent être équilibrés autre action corrective une action plutôt patrimoniale nous avons observé il y a 5 ans qu'aucun amphi ne portait le nom d'une femme et que les femmes étaient particulièrement invisibles sur le campus en tout cas au fronton des amphi et des bâtiments et nous avons désiré leur donner une meilleure visibilité à ces femmes scientifiques en baptisant le nouvel auditorium Auditorium Marte Gonda nous avons également rebaptisé l'amphi Pierre Curie en amphi Marie et Pierre Curie toutes ces actions ont pour effet je l'espère en tout cas d'envoyer un signal positif aux étudiantes et au personnel et ça permettra je l'espère à des étudiants de futurs étudiantes de s'identifier à des modèles féminiens et on espère que ça aura aussi une vertu incitative à s'engager dans certaines carrières car notre université comme la plupart des universités scientifiques accueille beaucoup moins de femmes dans les filières scientifiques et technologiques et de santé que d'hommes comme on le voit ici dès la première année les femmes sont particulièrement moins nombreuses dans cette filière en particulier pour le portail sciences fondamentales et applications ceci est très paradoxal car les femmes réussissent tout aussi bien que les hommes voire même mieux dans ces filières et pour cela pour les pour les maintenir et pour les attirer et aussi pour valoriser nos formations nous avons mis en place des actions de mentoring de marénage en partenariat avec des associations comme Elle Bouge mais aussi avec des entreprises comme Capgemini alors l'action qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année qui va nous prendre beaucoup de temps c'est l'élaboration du plan égalité de carrière égalité professionnelle pardon ce travail s'inscrit dans un cadre réglementaire avec une échéance très proche puisque le décret du 4 mai 2010 définit les modalités d'élaboration de ce plan donc nous y travaillons pratiquement tous les jours afin de produire des indicateurs mais aussi de mettre en place des actions ces actions qui visent à maintenir et accroître le bivier des femmes scientifiques donc nous allons continuer à nos actions récurrentes autour du 8 mars 17 mai du 25 novembre nos actions de prévention et puis peut-être il faudra aussi envisager peut-être des actions correctives comme celle que j'ai présentée alors toutes ces actions sont des actions très transversales qui impliquent de nombreux services les services RH le patrimoine la vie étudiante la culture la communication les bibliothèques universitaires le CIMS donc ce sont des actions qui impliquent toute la communauté universitaire et qui seront bénéfiques j'espère à toute notre communauté universitaire je vous remercie de votre attention merci beaucoup Catherine c'est super merci beaucoup pour ta présentation et on peut prendre quelques questions on a deux minutes avant l'intervention de Jean-Marc Brotteau donc si vous avez des questions merci d'allumer votre caméra de lever la main de vous exprimer vous avez pas de questions c'est encore moi vas-y Nadine je t'en prie t'as levé la main pardon oui tu étais devant moi c'est encore moi donc j'attendais un petit peu vas-y Nadine non non vas-y je te laisse il y en a d'autres qui sont en train d'écrire vas-y je te laisse t'exprimer Catherine moi je connais bien les actions de la commission égalité femmes-hommes puisque j'en fais aussi partie même si j'arrive pas toujours à être là présente à toutes les réunions et il y en a une dont tu n'as pas parlé enfin je crois pas et que j'ai trouvé super intéressante c'était l'intervention donc programmée mais si j'ai bien compris pour le moment elle n'a pas pu avoir lieu d'une groupe d'une troupe pardon de théâtre dans un amphi sans que les étudiants soient préparés mais l'enseignant oui ah non c'est une blague pardon il ne faut pas le dire ok on en parlera la prochaine fois alors pardon voilà merci du coup en fait c'était juste pour moi j'ai des commentaires en offre Catherine qui te remercie de ton exposé et je pense qu'on va te laisser la parole merci beaucoup Catherine donc si tu as des questions tu pourras y répondre dans les commentaires et on va laisser la parole donc du coup au président de l'université Paul-Sabatier Jean-Marc Broteau merci bonjour merci beaucoup juste eh bien je vois qu'il y a 65 participants donc c'est c'est un succès je pense juste quelques mots pour vous dire que j'aurais été bien sûr très heureux de vous accueillir plutôt qu'en vision mais dans notre grand amphi Marc-Teconda comme c'était prévu donc j'aurais eu la place avec les 65 participants mais il aurait été bien rempli je voudrais je ne vais pas parler longtemps mais confirmer que l'université Paul-Sabatier souhaite vraiment afficher une volonté d'agir dans le domaine de la responsabilité sociétale des universités et pour cela nous avons une vice-présidente déléguée avec Florence Cède une chargée de mission égalité qui vient de prendre la parole Catherine Armengault et une coordinatrice RSU avec Sylvie Le Breton donc bien sûr nous ne sommes pas au bout du chemin et nous constatons dans notre université mais je pense qu'on n'est pas les seuls des quelques failles dans les équilibres de composition de certains jurys que ce soit thèse ou HDR de recrutement ou d'intervention dans des congrès encore une fois on est obligé de faire ce constat mais c'est pas je pense que c'est pas trop original et on a encore du travail par ailleurs nous sommes une université de sciences technologie et santé et là aussi nous constatons une certaine désaffection des étudiantes pour le domaine des STEM alors que vraiment de nombreuses possibilités de carrière leur seraient vraiment ouvertes enfin et pratiquement pour terminer je voudrais souligner vraiment notre volonté politique qu'elle se traduit par plusieurs partenariats que ce soit académiques ou industriels ainsi évidemment nous soutenons l'association Femmes et Sciences non seulement par notre adhésion mais un certain nombre de personnels participent et de façon très active je crois bien à vos travaux par ailleurs nous avons un partenariat avec l'association Elle bouge et nous avons reçu il y a peu de temps on n'était pas encore dans le confinement il y a peu de temps on a reçu donc un événement dans notre dans notre hall d'administration et donc l'objet de cette association vous le savez est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques les entreprises les attendent et elles ne sont pas toujours présentes en conclusion je voudrais tout simplement renouveler tout mon soutien aux initiatives qui porteront nos projets dans le sens de plus de mixité et de lutte contre les stéréotypes et les discriminations et je vous remercie donc tous les soutiens à cette journée l'énergie déployée par nos équipes pour la rendre visible et je vous redis la fierté de voir notre établissement participer activement à ce type d'initiative je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup monsieur Breton merci beaucoup on est ravis d'être partenaires c'est un plaisir maintenant je vais laisser la parole à notre dernière intervenante merci beaucoup Stéphanie donc Stéphanie Guillas qui est directrice de la direction communication et développement durable à la CASDEM merci beaucoup Stéphanie est-ce que tu peux allumer ton micro et partager ton écran oui bonjour bonjour à tous je vais essayer de partager mon écran je vais surtout essayer de rester avec vous pendant toute la durée de la présentation parce que je suis éjectée à peu près tous les quarts d'heure donc si tu veux je peux partager mon écran il n'y aura pas l'écran tu n'auras pas le mot de plein écran mais je peux le partager je vais dire ta présentation peut-être que déjà ça permettra de gagner ça et puis je vais essayer de tenir le quart d'heure pour vous expliquer un petit peu ma présentation tu as le contrôle à distance tu peux la contrôler normalement si tu bouges la souris c'est toi qui bouges là voilà c'est toi qui bouges attends je vais juste enlever ça attends je vais juste enlever ça pour ne pas t'embêter si je tourne pour aller au slide d'après je fais comment alors attends il faut juste que je t'enlève ça parce qu'il y a un truc dessus voilà voilà alors je vais laisser comme ça il faut juste pour aller à la slide d'après il faut juste que tu passes ici sur les tu vois à droite là comme ça voilà alors je vais dépasser ça ok et je vais descendre comme ça voilà ok ça a l'air de marcher donc bonjour à tous donc je vais faire une présentation pour la Cazden vous connaissez peut-être déjà un certain nombre d'entre vous la Cazden Banque Populaire qui est la banque coopérative de la fonction publique donc juste quelques mots c'était historiquement la banque de l'éducation qui a été créée par des enseignants pour des enseignants qui s'est ouverte à la recherche à la culture et qui depuis fin 2015 est ouverte à tous les agents de la fonction publique aujourd'hui donc ça a été créé au début des années 50 aujourd'hui c'est quand même presque 2 millions de sociétaires 585 collaborateurs 71% de femmes et petite anecdote quand même parce que c'est important 17 animateurs régionaux qui interviennent dans les universités dans les établissements de recherche de culture dans les CHU 17 animateurs régionaux dont une à Toulouse c'est Valérie Maria qui doit nous écouter aujourd'hui et puis on dit 17 animateurs régionaux parce qu'on n'avait que des femmes et depuis cette année on a un homme voilà je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation puisque ce n'est pas tellement l'objet du jour je vais vous donner juste quelques chiffres sur la mixité et la caisse d'Aine et l'état des lieux qui sont plutôt des chiffres RH donc je l'ai fait en coordination évidemment avec la RH mais je ne suis pas moi-même RH donc je vais aller assez vite et puis je vais surtout vous présenter notre réseau féminin qui s'appelle les ailes de la caisse d'Aine alors je suis allée trop vite je vais remonter d'un cran ah voilà je reste là donc quelques chiffres donc la caisse d'Aine Banque Populaire c'est une entreprise du groupe BPCE donc on a fait un petit comparatif justement entre BPCE et la caisse d'Aine donc au sein du groupe BPCE c'est 104 000 collaborateurs donc on a 26% de femmes parmi les cadres dirigeants à la caisse d'Aine c'est pas tout à fait ça à la caisse d'Aine on a 12% de femmes cadres dirigeants on a en fait une directrice générale on en est quand même assez fiers puisqu'on a un comité de direction de 8 personnes et dans les 8 personnes c'est 7 hommes et une femme mais c'est notre directrice générale 71% de femmes dans l'entreprise 53% de cadres donc on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur de notre représentation sur l'ensemble de l'entreprise il y a au sein du groupe BPCE une trentaine peut-être un petit peu plus maintenant de réseaux féminins créés au sein de chacune des entreprises du groupe le groupe c'est l'ensemble des banques populaires des caisses d'épargne c'est Natixi c'est la banque palatine etc en fait l'ambition du groupe c'est d'avoir un réseau féminin dans chacune des entreprises qu'est-ce que je peux vous dire donc il y a un réseau à la caisse d'Aine je vous en parlerai tout à l'heure quelques chiffres encore que je n'ai pas noté sur le slide donc 12% de femmes cadres dirigeants dans l'entreprise 53% de cadres et encore un écart entre les salaires puisque j'ai regardé mais les chiffres ils sont disponibles sur notre rapport annuel le salaire médium d'une femme cadre aujourd'hui à la caisse d'Aine c'est 50 800 euros pour un homme c'est 56 400 euros donc on voit qu'il y a encore un écart mais on avance quand même il y a de nombreux efforts qui ont été faits depuis quelques années donc on avance sur ce plan un autre chiffre qui était assez intéressant sur le temps partiel on a 110 femmes en temps partiel et on en a on a 5 hommes en temps partiel voilà je vais passer au slide d'après c'était juste pour sourire ça c'est une photo c'est le même événement bon je vous rassure ça a été pris en 2012 et 2012 c'est quand même pas il y a pas si longtemps et bien voilà c'était notre notre état-major de l'époque on recevait à l'époque François Perrol qui était le président et bien il n'y a que des hommes autour de la table il y a une femme vous ne la voyez pas elle est en contre-jour elle est toute au fond de l'image en haut c'était l'assistante du président aujourd'hui dans notre état-major heureusement on a fait beaucoup de progrès dans notre codire ce n'est pas encore le cas on a 8 personnes une femme d'EG je vous l'ai dit mais parmi les directeurs on a 20 directeurs et on a 11 femmes et néanmoins il y a encore du travail à faire puisque dans les 11 femmes il y en a encore certaines qui se font appeler directeurs et non pas directrices pourquoi ? je ne sais pas c'est un débat entre nous y compris notre directrice générale qui se faisait appeler directeur général il y a encore un certain temps et puis elle est intervenue sur un colloque au Sénat justement sur la mixité elle est revenue et elle a dit bon maintenant je me fais appeler directrice générale donc on voit bien que sur les mentalités il y a encore beaucoup de choses à faire alors on a quand même avancé je vous l'ai dit et côté RH il y a quand même une vraie ambition et depuis on va dire depuis une dizaine d'années des actions ont été mises en place l'objectif c'est d'accélérer la progression de la mixité et de viser la parité dans les principaux métiers donc il y a des actions qui sont mises en place sur différents domaines donc en matière de recrutement notamment puisqu'on dit et on affirme que l'ouverture des postes à pourvoir en recrutement externe se fait de manière indifférente aux femmes et aux hommes à compétence expérience et profit l'équivalent je ne sais pas pourquoi on précise les recrutements externes parce qu'en interne ça doit être exactement la même chose en matière de formation il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits puisqu'en 2019 70% des salariés ayant suivi une formation sont des femmes c'est à peu près normal puisqu'on a 70% de femmes et 69% pour des formations managériales on pourrait considérer que c'est normal mais c'est quand même une progression de 21% par rapport à 2017 sur l'égalité salariale donc je vous ai dit l'écart salarial il est encore il est encore présent entre les femmes et les hommes même si les écarts se réduisent donc chaque année au moment des revues et des augmentations des équipes il y a une attention particulière qui est faite sur l'égalité justement hommes-femmes et pour réduire ces écarts-là donc en accord avec le management on s'attache à réduire les écarts salariaux sur la mixité des dirigeants évidemment l'objectif c'est de faire monter des femmes au comité de direction alors on verra quand ça pourra se faire on a vu qu'au niveau des directeurs dans notre état majeur on est arrivé à la parité maintenant le sujet c'est plutôt le top management voilà et puis l'équilibre vie professionnelle vie personnelle on a signé un accord en 2018 qui est un accord groupe d'accord d'ailleurs avec 15 engagements pour l'équilibre vie professionnelle vie personnelle une petite anecdote aussi on a aussi on a aujourd'hui une parité hommes-femmes au sein de nos directeurs il y a 2-3 ans on avait un sujet autour de la mobilité interne notre directrice générale voulait un petit peu casser les silos et améliorer la transversalité et elle a essayé de faire en sorte que les directeurs changent un petit peu de secteur pour justement faciliter cette transversalité à l'époque la moitié des directeurs ont changé de direction et dans cette moitié de directeurs c'était principalement des femmes qui ont accepté de se remettre en question de se mettre en dehors de leur zone de confort et là encore cette mobilité elle a été portée par les femmes voilà donc ça c'est l'état des lieux de la Caisse d'Aune aujourd'hui donc on s'améliore vraiment beaucoup par rapport au constat on va dire par rapport à il y a une dizaine d'années on a encore beaucoup de travail il y a encore beaucoup d'actions qui sont mises en place et une des actions phares que j'aimerais vous détailler parce que je suis membre du bureau c'est le réseau féminin Les Ailes de la Casse d'Aine alors comme je vous ai dit en introduction en fait des réseaux féminins il y en a maintenant dans quasiment toutes les entreprises du groupe BPCE nous nous avons créé notre réseau en 2017 donc c'est quand même assez récent sous l'impulsion de notre directrice générale Sylvie Garcelon qui nous a dit bon il faut qu'on fasse quelque chose et donc au départ elle s'était adressée aux directrices femmes en disant monter quelque chose monter un réseau et puis on a mis ça en place on s'est coordonné et on s'est dit notre objectif ça va être c'est pas de remplacer les RH c'est pas de remplacer la politique mixité égalité professionnelle de la RH on s'est fixé un objectif double qui était de soutenir la mobilité interne ou externe des femmes c'est-à-dire les aider à progresser et puis renforcer la parité à tous les niveaux hiérarchiques ce qui n'est pas tout à fait l'objectif des RH que je vous ai exposé qui était de renforcer la parité dans tous les métiers nous on a dit à tous les niveaux hiérarchiques puisqu'on voit bien que plus on monte et moins on a de femmes alors c'est assez vrai dans les banques c'est pas que dans les banques qu'on voit dans plein d'industries dans le monde scientifique vous l'avez dit on retrouve ce même ce même problème donc nous avons été créés nous avons créé notre réseau en 2017 et aujourd'hui en 2020 nous avons 140 adhérentes je passe au slide d'après s'il veut bien s'il veut bien donc notre organisation en fait nous avons créé ce réseau on s'est posé pas mal de questions on n'a pas de statut associatif c'est pas une structure c'est vraiment tout à fait informel mais néanmoins on a créé un bureau pour pouvoir reprendre des décisions mettre en place les actions etc donc on a une présidente parmi les six membres du bureau qui est composée parce qu'on est au démarrage des trois directrices qui étaient un peu les membres fondatrices du réseau et de trois autres adhérentes et puis on va tourner tous les deux ans on a dit on tournera et puis on aura une présidente indifféremment issue de la population des directrices ou des autres femmes au total donc je vous disais on a 140 femmes adhérentes ce qui est quand même pas le plein de toutes les femmes de la Cazdène puisque 70% de femmes c'est à peu près 400 femmes à la Cazdène et on n'a que 140 adhérentes donc on n'a pas fait le plein mais on a aussi un vrai sujet pour nos collègues qui sont en province nous on a un siège à la Cazdène qui est basé en Ile-de-France dans le 77 mais on a aussi des femmes qui sont dans nos délégations départementales donc on a à peu près 150-160 femmes en province et c'est encore un sujet pour nous on a du mal à faire des actions qui puissent leur profiter puisqu'on fait beaucoup de choses on a fait jusqu'à présent mais on va changer le Covid et la crise sanitaire est passé par là on a appris à faire des choses aussi à distance mais pour l'instant la plus grande partie de nos membres sont des femmes du siège mais on ne désespère pas d'attirer nos collègues de province et puis on a un autre enjeu aussi je ne vous l'ai pas expliqué mais à la Cazdène on est une banque différente sur plein d'aspects et une de nos différences c'est qu'on s'appuie sur un réseau militant qui sont en fait des fonctionnaires des enseignants ou autres fonctionnaires qui sont des bénévoles qui représentent la Cazdène à leur région locale et parmi ces militants donc des délégués des correspondants il y a des femmes et ces femmes ce sont des femmes qui ont un métier et qui en plus ont un engagement militant un engagement syndical et donc qui ont l'habitude de défendre leurs idées et on aimerait aussi les embarquer dans notre réseau parce qu'elles sont de très bonnes ambassadrices et elles pourront nous aider à mettre en place des actions et elles-mêmes sont implantées en province donc c'est une de nos réponses il faut que j'accélère Julie ? ouais ok donc on est organisé on a deux commissions où on fait participer nos membres pour réfléchir aux actions à mettre en place une commission communication où on réfléchit à toutes nos actions de sensibilisation qui sont ouvertes à tous y compris aux hommes et on a une commission développement personnel où là on met en place des actions qui sont réservées à nos membres qui sont plutôt des actions de coaching de formation etc et pour accompagner un projet professionnel j'essaie d'accélérer un tout petit peu tant que j'ai ma connexion je n'arrive pas à passer au slide d'après si peut-être ah ça a été trop vite voilà alors quelques actions quelques actions que nous menons au sein de notre réseau des ailes de la Cazden on met en place des actions de mentoring c'est-à-dire qu'on a une personne jusqu'à présent c'était des femmes mais on pourra éventuellement ouvrir à des hommes qui sont mentors qui acceptent d'accompagner une femme qui a un projet et qui a besoin de conseils voilà pour faire son CV pour se présenter pour préparer un entretien etc ou pour juste faire un choix sur une réorientation professionnelle sur une mobilité interne ou externe on a fait chaque année on a à peu près un petit peu moins d'une dizaine de personnes qui sont mentors et qui se font mentorer on a mis en place aussi des ateliers LinkedIn des ateliers CV pour refaire son profil pour refaire son CV pour accompagner un projet de mobilité professionnelle on fait venir on fait venir aussi régulièrement on ne l'a pas fait beaucoup en 2020 du fait de la crise des coachs des intervenants qui viennent faire des présentations sur la confiance en soi sur l'évolution professionnelle des femmes des choses comme ça donc ce sont des conférences ouvertes à nos membres et puis au-delà de la conférence une fois que la question est posée qui anime des petites sessions de formation en petits groupes où là on va aller sur des conseils beaucoup plus personnalisés voilà le type d'action sur le développement personnel et puis les actions de communication on est vraiment en sensibilisation c'est ouvert à tout le monde on a une action majeure qui sont des ateliers sur les comportements relous qu'on a mis en place en liaison avec la DRH qui était justement d'identifier et de combattre au sein de l'entreprise ce qu'on appelle des comportements relous c'est-à-dire la bonne blague la mauvaise attitude les stéréotypes etc on a fait des ateliers où les hommes et les femmes ont participé ont pu parler évoquer des remarques etc et ensemble on a essayé de réfléchir aux réponses à apporter on n'a pas complètement terminé cette démarche-là puisque là on en est au stade où on va faire une BD qui va reprendre l'essentiel des remontées pour les partager à tous on a fait aussi des projections le film numéro 1 avec Emmanuel De Vos des documentaires et tout ça sont des occasions en fait de se retrouver d'échanger et de débattre sur toutes ces questions de la mixité j'accélère un petit peu et j'en arrive déjà à la conclusion et j'ai repris pour cette conclusion des études vous les connaissez certainement la Woman Matter où McKinsey avait fait ressortir dès 2017 les liens entre mixité et performance des entreprises c'est très important ces sujets-là parce que évidemment on s'est rendu compte que le lien il est direct aujourd'hui une entreprise mixte répond mieux à ses clients il y a 51% de femmes en France ce sont essentiellement les femmes qui prennent les décisions budgétaires donc c'est important que les entreprises intègrent des femmes et des femmes à tous les niveaux de décision ces études montrent aussi qu'il y a neuf dimensions qui surperforment dans les entreprises quand il y a au moins 30% de femmes dans les fonctions de dirigeants et puis on a vu aussi que la mixité des dirigeants améliore la performance organisationnelle j'ai deux chiffres là-dessus la rentabilité des fonds propres est meilleure de 10% et les résultats d'exploitation sont supérieurs de 40% voilà bon toutes ces études-là elles sont disponibles merci Julie de passer les slides ça me fait accélérer voilà en conclusion mais vous l'avez déjà dit on l'a déjà entendu ce matin c'est que l'entreprise évidemment a un rôle essentiel mais on est déjà presque au bout du cycle c'est-à-dire que la formation est essentielle et il faut qu'on éduque nos filles dès qu'elles sont toutes petites il faut qu'on les autorise à s'orienter vers des filières y compris des filières scientifiques ou dites masculines il faut qu'on leur apprenne à briser le plafond de verre on en a parlé dès le plus jeune pardon et ça on ne le fera pas toute seule c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec les hommes et qu'on éduque aussi les hommes à ces sujets-là parce qu'on ne le fera pas toute seule pendant que vous parliez ce matin je regardais mes mails en parallèle excusez-moi je faisais deux choses en même temps mais il paraît que les femmes elles savent faire plusieurs choses en même temps hier c'était la journée internationale des filles de l'UNESCO et je suis et apparemment et je n'ai pas eu le temps de le lire parce que c'était ce matin l'UNESCO a sorti une étude à cette occasion qui dit que excusez-moi je regarde juste le texte je ne regarde pas l'écran que malgré une augmentation à tous les niveaux de l'éducation les filles sont toujours plus susceptibles d'être exclues que les garçons et cette exclusion s'est accrue en raison de la pandémie actuelle donc voilà voilà une étude encore qui montre qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire et qu'il faut qu'on continue à militer sur tous ces sujets-là voilà merci de m'avoir accordé ce petit temps de parole merci beaucoup Stéphanie désolée encore pour la présentation qui n'était pas un mot de présentation c'est des petits soucis techniques merci à toi Stéphanie il y a eu beaucoup d'échanges dans la conversation que je n'ai pas pu suivre malheureusement puisque j'étais en présentation donc si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre la main il nous reste encore 5 petites minutes avant la pause jusqu'à 14h pour manger donc est-ce que vous avez des questions alors il y a nous on est preneuses des ateliers sur des comportements renoués oui voilà oui oui c'est vrai que c'est un gros sujet chez nous on a fait ça avec la Dozen je ne l'ai pas précisé la Dozen qui est une association qui dépend de la MGEN donc une organisation amie comme on a l'habitude de dire chez nous et ils sont spécialisés sur toutes ces questions citoyenneté etc ils ont fait un gros focus sur l'égalité filles-garçons donc je pourrais vous donner leurs coordonnées et je vous montrerai la BD qu'on va sortir très bientôt on travaille dessus pas de soucis super merci parfait si tu peux donner les coordonnées oui c'est demandé je les poste là dans le direct voilà si tu peux le mettre dans la conversation c'est super parce que du coup après on pourra ça sera validé là c'est en direct ça sera enregistré et après ça sera revalidé par les intervenantes ne vous inquiétez pas pour diffusion ultérieure ok je fais ça en suivant pour les gens qui sont pour les personnes présentes je pense que c'est important et du coup il y a aussi quelqu'un qui dit éduquons nos fils aussi pour que ce soit mais c'est ce que tu as dit dans la suite de ton topo donc ça allait vraiment bien je pense que ton topo était très voilà c'était vraiment il y a eu voilà c'était très très intéressant et voilà et surtout pour le le réseau des ailes donc finalement comment je crois que la question qui est posée si je comprends bien c'est comment vous avez initié ce réseau à trois vous l'avez initié à trois c'est ça ? on était non on était toutes les directrices donc à l'époque on n'était peut-être pas encore complètement dix mais disons on était six ou huit et donc voilà on s'est dit bon donc notre directrice générale elle nous pousse dans ce sens-là nous c'est vrai qu'il y a quelques années il y avait zéro directrice dans l'entreprise et bien il faut qu'on aide toutes les filles qui sont chez nous à monter d'un cran à continuer de monter à oser postuler à des postes parce qu'on sait bien que c'est toujours ça c'est le plafond de verre on s'interdit on considère qu'on n'a pas toutes les qualités ou qu'on n'a pas 150% des qualifications pour postuler un poste les hommes ne se posent pas ces questions les hommes comme on le disait tout à l'heure ils ont leur réseau ça marche naturellement depuis la nuit des temps donc nous il faut qu'on s'organise il faut qu'on ose fonctionner comme ça parce que c'est comme ça que ça marche et on a réussi grâce au mentoring il y a plusieurs femmes qui ont réussi à évoluer professionnellement parce que voilà on s'est entraînés de cette façon-là parfait donc là je vous remets juste les liens pour cet après-midi pour les ateliers donc n'oubliez pas que les liens ont changé je viens juste donc avant je voudrais pardon est-ce qu'il y a d'autres questions à Stéphanie parce que j'ai fait aussi deux choses en même temps et moi je suis voilà donc est-ce que vous avez d'autres questions à Stéphanie sinon je voudrais vraiment remercier en attendant que quelqu'un ou quelqu'un se manifeste je pense que Stéphanie a des soucis de connexion donc je voudrais vraiment remercier chaleureusement toutes les intervenantes et intervenants surtout les intervenantes elles étaient quand même largement majoritaires de ce matin on espère qu'à Montpellier il y aura plus d'hommes qui participeront et qui interviendront je ne sais pas si vous m'entendez parce que ça a l'air assez figé tout ça donc j'espère que vous m'entendez et je vous ai mis je vous ai mis dans la conversation les liens pour cet après-midi à 14h n'oubliez pas que vous êtes répartis en trois ateliers organisation équilibre et implication et après on revient dans la session plénière c'est la même que ce matin pour échanger autour des propositions d'action concrètes à mener pendant un an voilà donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure à 14h et je vous dis